Musique de générique Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'étisome 17 de Fly avec Lorraine Ouais, j'ai réussi à dire cette fois Je rigole parce que bon on est probablement fin avril alors que pour moi on est le 30 mars Est-ce que c'est pas drôle au final ? Vous savez ce que ça me rappelle, c'est la fois où j'avais filmé l'épisode 24 de Idols en un jour Et qu'au final je l'ai séparé en plusieurs parties Ça me rappelle ça Comment je me souviens de ça ? Wow, du coup je suis très contente de vous retrouver Même si techniquement on se retrouve pas tellement Du coup j'ai hâte de découvrir ce télévise avec Lorraine Et que vous découvriez encore un nouveau personnage parce que j'adore Écoutez, écoutez, allons-y Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Du coup comme je vous avais dit Ici je me souviens avoir mis les pronoms personnalisés Du coup j'ai mis les pronoms personnalisés Et je viens de voir que j'ai le nom de famille du coup parce que j'ai expliqué 29 septembre Depuis le concours Teens Mag de vendredi dernier, je me suis un peu plus apaisée au lycée Pour la première fois depuis mon arrivée l'année scolaire dernière, je n'ai pas la bol au ventre à cause d'un mystère à résoudre ou d'un secret trop lourd à porter C'est pour cela qu'aujourd'hui est le jour idéal proposé à Lorraine de sortir en ville ou d'aller manger quelque part ensemble On est mercredi alors même s'il est un peu tard pour lui demander, Lorraine a probablement au moins une petite pleure de libre dans l'après-midi Au pire je lui demanderai si c'est possible de se voir samedi prochain Mais j'aimerais que ça se fasse au plus vite Avant que quelque chose ne vienne me troubler à nouveau Je sens qu'aujourd'hui va être une très bonne journée Oui alors là c'est quoi ? C'est la même maman que j'avais dans la partie avec Juliette Mais je suis sûre à 100% qu'elle n'avait pas cette tête quand j'ai joué avec Evan et Clément Ça me stresse Bonjour mon lapin bien dormi Tu es une radieuse Max Tu ne me cacherais pas quelque chose ? Tu es un amoureux, une amoureuse c'est ça ? Je ne me souvenais pas du tout l'avoir fait comme ça OMG C'est vrai que c'est un peu le plus accurate En vrai niveau visage ils le sont tous Niveau tenue forcément tout Je ne me souvenais pas du tout l'avoir fait comme ça Maman tu m'as l'air différente Tu as fait quelque chose à tes cheveux J'ai simplement mis mon nouveau rouge à lèvres C'est mon petit stagiaire qui me l'a offert pour me remercier de l'avoir pris en stage Je lui ai parlé hier au travail justement Je lui ai dit que j'étais certaine que tu trouverais bientôt quelqu'un Je suis désolée de te décevoir mais tu te trompes C'est juste qu'il y a moins d'histoires au lycée en ce moment En plus aujourd'hui c'est l'élection de délégué de classe On a deux heures d'HLP qui sautent et je n'avais pas de devoir pour aujourd'hui Ah je nais ça me manque tout ça Je t'aurai pour avoir des devoirs à faire Tu peux faire les miens quand tu veux Allez assez plaisanté Tu ne vas pas arriver en retard et réunir ta journée alors que tu es si bonne humeur Même ma relation avec ma mère va mieux Dernièrement je lui ai presque totalement pardonné de m'avoir caché l'existence de mon demi-frère Je vais tout faire pour pouvoir passer du temps avec Lorraine aujourd'hui Histoire de rendre cette journée encore plus belle Mon dieu Et même si j'adore le jeu, le travail des scénaristes et des illustrators J'en veux grave aux gens à la tête de la société qui traite toujours leurs joueurs comme des vaches à lait Je comprends en effet Salut les gars C'est la première fois que je te vois au lycée et marie en haut Comment ça va ? Tu t'as fait bien dans ta classe ? Tout va pour le mieux oui Grâce à toi j'ai fait la connaissance de Molly et on s'entend super bien surtout Elle est fan des mêmes jovines que moi en plus Par contre j'ai dû reparler à Emily Un peu contre mon gré Mais elle ne m'a pas l'air souris que ça Ça confirme que tout le monde me dit ce que tout le monde me dit au sujet d'Emily J'avais tort de me faire du soucis et elle doit simplement me dire si c'était moi Enfin Enfin sois quand même prudente Qu'elle ait joué un minuscule rôle dans le harcèlement d'une fille ou qu'elle ait tout orchestré Elle reste quand même une harceleuse Ça te ressemble pas de parler à quelqu'un comme ça Tu es le premier à accorder des secondes chances aux gens d'habitude Malheureusement Emily en est plutôt à sa deuxième chance Clément avait raison de se mettre fidèle Et ce n'est que maintenant que je le vois Même si elle avait cette fois si réellement appris de ses erreurs Je ne me sens pas encore prêt à espérer qu'elle ait compris Si c'est pour être déçu par la suite Ne vous en faites pas je garde les yeux ouverts Si jamais j'entends quoi que ce soit de louche Je vous le fais savoir Coucou Marion, coucou frère de Marion, coucou Max Vous parlez de quoi ? Vous avez l'air sérieux ? A quel point monsieur s'est-ce qu'il veut grave pécho madame Vasseur ? Grave, genre... Il y a des hôtels pour ça On n'a pas à subir cette tension en plein milieu des couloirs Deurk Bon on vous laisse On doit rejoindre des potes avant le début des cours A bientôt ? Ou pas, si elle se trouve L'une d'entre nous va mourir subitement et tragiquement Et c'est la dernière fois que l'on se voit La vie est parfois cruelle sans vraiment aucune raison Très bien Alors à bientôt j'espère C'est mieux Salut ! Marion et Molly ont rejoint leur groupe d'amis Qui comprend effectivement Emily Peut-être que maintenant qu'elle a trouvé des amis Qui savent ce qu'elle a fait Et lui parlent quand même Elle m'en veut un peu moins d'avoir existé en fait Est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour Molly Ou bien c'est juste son sens de l'humour ? Humour je sais pas Mais elle est tout le temps comme ça d'après Marion Tu n'as pas à ajouter ça à ta liste des problèmes à régler Si ça peut te rassurer Comme je sais à quel point tu peux être soucieuse du bien des autres Alors attendez Je reviens deux secondes Je vais voir un truc et les pronoms Parce que là Je ne me souviens pas du tout avoir mis ça Ça m'étonne de moi Non en fait Attendez Je vais faire à où ? Euh... Ça Euh... J'avais mis AL Ça ça ne changera pas Euh... C'est en fait Max utilise beaucoup de pronoms Enfin il utilise 4 pronoms Oui Il utilise IEL AEL IL L Euh... Mais que ceux-là C'est pour ça que je n'ai pas mis NIP Finalement Mais euh... Du coup je ne me souviens pas du tout Je ne comprends pas pourquoi j'ai mis des accords féminins C'est... J'ai changé les trucs comme ça et tout Ok Alors on va mettre ça IEL Dont je t'ai parlé Ça donne AEL Euh... AEL s'appelle Masque C'est IEL Dont je t'ai parlé Maintenant Tu as choisi tes pronoms Pas sans accord Si je te dirais à celle C'est la plus gentille Jolie et généreuse du monde Très ça je dois dire C'est le plus gentille Jolie et généreuse du monde Euh... Euh... Poteau Voilà Bon on n'aura pas de pronoms féminins Mais au moins ça change Parce que On a déjà Rose avec IEL et L Après on a eu Diane et Millie Pareil c'est que L Et là au moins Au moins Euh... On diversifie un peu Bon là du coup C'est toujours ça Mais c'est pas grave Parce que du coup Au final Max utilise aussi Les pronoms féminins Je sais à quel point Tu peux être soucieuse Du bien d'un des autres Je sais pas du coup Si ça va changer Parce que j'ai quand même Changé subitement Dans l'épisode C'est gentil de me rassurer Mais justement C'est... C'est dans les jours Ça va mieux Tout est résolu Sans cours de résolution Par les personnes concernées Ça tombe bien Parce que j'avais envie De t'embêter Avec... J'avais envie De... J'avais envie de t'embêter Ah ça tombe bien Parce que j'avais un service Mais je voulais pas t'embêter Plus que nécessaire Un service Quoi comme bien service Rien de compliqué T'en fais pas Quoi que C'est quand même Un engagement sur long terme Tous les ans Je me présente A l'élection de déléguée Avec Rachel Cette année Avec... Tous les ans Je me présente A l'élection de déléguée Avec Rachel Cette année Elle s'y présente avec Nabil J'aurais voulu savoir Si tu as accepté De te présenter A l'élection de déléguée A mes côtés En tant que déléguée suppléant C'est juste pour la forme Comme il me semble Que personne d'autre Ni s'y présente Et j'ai déjà demandé A Clément Qui m'a dit Que c'était pas son truc Avec plaisir C'est marrant Que les seules personnes A se présenter A l'élection de déléguée Soit les déléguées Du CDL On est déléguées Dans l'âme Merci beaucoup Tu me sauves la vie Si je peux faire Quoi que ce soit En tour pour te remercier Mais non C'est normal T'en fais pas Disons juste Que si j'ai besoin De la passe Partout du lycée Tu accepterais T'en prêter le temps Qu'est-ce que t'as fait Jutin J'ai vendu Pour me payer Un bérit Hier soir C'est une blague Hein Le bonnet partout C'était dit Avant que les cours Ne commencent Comme à son habitude J'ai entendu Des cris derrière moi Et je me suis retournée Les filles Est-ce que tout va bien Max Tu ne vas pas en revenir Je viens d'avoir Les producteurs De The Star Machine Au téléphone Ils veulent me voir Au plus vite Pour une audition télévisée Je suis rassurée Ce sont des cris de joie Que j'ai entendu alors Félicitations Béat Tu le mérites C'est dommage Tu as arrêté L'audition téléphone Acapella De Béatrice A quelques secondes près A les entendre Béatrice a déjà Une place en finale assurée Et elle était époustouflée Apparemment C'est la première fois Que Claudine Flamand Le recommande quelqu'un Vous pouvez me remercier Et remercier le truc machin Aussi je suppose Mais moins quand même C'est mon article Qui a probablement Fait la différence Ça me fait plaisir De les voir Toutes Les quatre Faut bien s'entendre Petit à pied Les choses s'arrangent De tous les côtés Je devais profiter De la bonne humeur ambiante Pour proposer à Lorraine De déjeuner ensemble Ce midi Je risque de ne pas De la revoir de la journée Il faut juste Que j'arrive à mener Le sujet suffisamment Au fait du coup Je suis désolée Lorraine Mais on ne va pas Pouvoir manger ensemble Ce midi Je dois avoir ma prof De chant en urgence Je pensais être Je pensais pas être Contactée par l'émission Aussi vite T'en fais pas Béatrice On pourra se faire Ça n'importe quand Ce qui importe L'instant C'est préparer Ton édition C'est mon papy Mathia Lorraine Je voulais justement Te demander Si tu voulais Qu'on mange ensemble Ce midi Ah ouais grave J'espère que tu es prêt A jouer le photographe Cet après Je t'en dirai plus Une fois qu'on sera Le ventre plein J'ai déjà faim Très bien Présentement Laissé Ça te va Parfait Encore désolé T'as abandonné T'en fais pas Meuf Priorité à ta future carrière Ne nous oublie pas Quand tu seras riche Et célèbre Rendez-vous fixé Rachel et Candy Fier de moi C'était bien plus facile Que ce à quoi Je m'attendais J'ai hâte Mais je suis aussi anxieux À aller déjeuner Avec Lorraine Ce n'est pas la première fois Mais c'est la première fois Que mes intentions Sont claires dans ma tête J'aurais pensé A trouver Rachel ici Mais Elle n'est évidemment Pas encore arrivée Allez S'il te plaît Je vais vous dire Pour la dernière fois Non c'est non Ok ok Pas grave C'est pas drôle mec Qu'est-ce qu'il y a Il manquait plus que toi Te connaissant Tu vas être de leur côté Non Ça dépend de quoi il s'agit A gan notre équipe de basket S'est cassé la cheville hier soir Et on en a ri pour 3 semaines On a besoin de quelqu'un Pour remplacer Histoire d'avoir un nombre De joueurs assez élevé Pour nos entraînements En plus Comme on n'a pas de match officiel Et les 3 prochaines semaines On n'a même pas besoin Que le remplaçant soit un élève Il n'y a même pas besoin Que le remplaçant soit un mec D'ailleurs On essaye de convaincre Thomas Encore un peu Et après on va demander A madame Vasseur Je suis sûre qu'elle est cool Et qu'elle dira oui Et elle C'est pour ça que je méprise Des adolescents Et en particulier Les adolescents de genre masculin On l'en dit non Et ils comprennent Et ça veut convaincre Il a raison S'il ne veut pas Et il ne veut pas Allons demander à madame Vasseur Et sinon on campe Et je l'ai encore fait Je n'aurai jamais L'occasion De la faire Sans me tromper Une seule fois Putain On campe devant Les toilettes A des mecs Et on supplie Tous les gens qui passent Je veux juste Qu'il me donne Une seule bonne raison De ne pas pouvoir Nous rendre un service C'est juste Pour aujourd'hui On a tendance De trouver Quelqu'un d'autre Je pense qu'il a Simplement peur De perdre D'être nul De se ridiculiser Qu'on lui fasse Mande à poussière Parce qu'en conversation Ne va jamais Finir Asterite Il faut que J'intervienne Avant que Thomas ne s'énerve De l'école Tous les deux Et là Je vais changer Max Auret C'est ça Je pourrais remplacer Votre coéquipier Manquant moi C'est seulement Pour trois semaines Non Thomas n'a Visiblement pas envie Mais moi Ça me dirait De vraiment Faire du basket Avec vous C'est vraiment Super gentil Mais en fait C'est pas quand On recherche Quelqu'un de plus Et toi Tu es Je suis quoi Beaucoup trop petit Désolée Fallait que je le dise Mais Bon je sais Que c'est la taille Du personnage Du coup Mais Max 1m73 En vrai Bon après C'est juste Encore Rirement Il vaut mieux Avoir quelqu'un De trop petit Que personne du tout Tu as raison Merci beaucoup Max Puisque vous avez Réglé votre problème J'ai très discrètement M'excepté Ah oui Du coup non Tu es libre Pour notre entraînement Cet après Rendez-vous A 14h Original Si je leur dis Oui Je peux dire adieu A mon date Avec Lorraine Malheureusement Je ne suis pas libre Cet après Mais ils comptaient Sur moi Pour tous les autres jours Ah dommage Mais au moins On a juste besoin De recruter quelqu'un Pour aujourd'hui seulement C'est juste pour aujourd'hui Madame Vanceur dira peut-être Oui Allons lui demander J'ai rejoint les garçons De ma classe Qui attendaient Devant la salle des cours Elle est bien aussi L'interaction du coup Et grâce aux alien Prélevés sur la cuillère Ils ont pu déterminer 12 ans après Du fait Que c'était bien Le prof d'histoire géo De tueur en série C'est tellement un truc De prof d'histoire géo D'être tueur en série Moi j'aurais parié Sur le mari De la première victime C'est toujours Les mari dans ce genre d'histoire De quoi est-ce que vous parlez ? Une vidéo sur une affaire criminelle Que j'ai regardée ce matin Tu tombes bien joli C'est là ce rôle C'est joli Du coup ça fait un bon surnom Mais c'est mon nom de famille Je veux justement Te voir Je veux justement te voir Pour savoir Si ça te disait D'être le superant d'Evan Il me recède depuis plusieurs jours Mais personne A part Rachel N'a envie d'être déléguée Et Nabil Et Nabil Parce qu'il fait Tout ce que Rachel lui demande Eh Nabil t'entends J'ai demandé à absolument Tout le monde Même Sarah et Flora Alors qu'elles me font peur Et personne ne veut se présenter C'est bon Protège-moi Josh Le devoir ? Si tu veux que je fasse tous tes devoirs Jusqu'à la fin N'ai pas de problème Mais comment de ne pas me tuer ? Oui Enfin même sans devoir J'espère que vous êtes avancé Pour la semaine prochaine On a genre 3 devoirs Mais on a à rendre Je suis encerclé Sauvez-moi les gars La sonnerie annonçant Le début des cours A rontenti C'était quoi ça ? La sonnerie Sauvée par le gong Bonjour tout le monde Je vais être rapide Puisque je n'ai pas Beaucoup de temps A vous accorder Comme vous le savez Aujourd'hui C'est l'élection de déléguée En tant que votre professeur principal Je suis censée m'occuper De l'organisation de celle-ci Cependant J'ai un autre cours Avec des terminales Qui ne peuvent pas se permettre De rater deux présenteurs Deux cours de littérature En temps normal Ça aurait pu nous prendre 5 minutes Mais monsieur le proviseur A insisté sur l'importance De l'élection de déléguée D'où les deux heures banalisées Celui-ci a très gentiment Accepeté de prendre en charge De cette élection De déléguée 2.0 Ce qui m'arrange grandement Je compte sur vous Pour garder le silence En attendant l'arrivée De monsieur Verdi Et pour bien vous comporter En sa présence Je colorie toute la classe Et le principal A une seule mauvaise chose A dire au sujet D'un seul d'entre vous De toute façon Il y a Kevin et Rachel Qui se présentent Pour cette élection On ne peut pas les élire En vitesse Et avoir des cours A la place Ou au moins Aller en permanence Avancer Sur nos devoirs Tu es sûre Que tu as bien 16 ans Et pas 56 Eh ! Me concentrer sur mes études Quand je suis au lycée Me permet d'y accorder Un minimum de temps Quand je rentre chez moi C'est pas bête ça Depuis que je passe Depuis que je passe Toutes mes heures de crure En salle de permanence A m'avancer Je ne travaille plus Que 2h30 Chaque soir En rentrant du lycée Tout ça me laisse Tellement de temps libre Pour m'avancer Sur le programme De l'année prochaine Au secours Et sur ces derniers mois Je vous laisse Je vous souhaite Une bonne journée Je dis à tout Et je dis à tout à l'heure Aux fidèles du club de lecture Alors comme ça On va enfin rencontrer Nouveau proviseur J'ai hâte Il est super investi Dans la vie du lycée Contrairement à Monsieur Martin L'année dernière Je ne savais même pas Qu'il s'appelait Monsieur Verdier Par contre C'est la première fois Que j'entends son nom Tu as besoin de rachet Monsieur Martin Était quand même Un minimum investi Quand il s'agissait De pourrir la vie Des ennemis de sa fille Mouais bof C'est très probablement Le père de Mélanie Mais un un peu plus gentil Le type Et encore Vous savez C'est dans la vie du lycée Ça ne veut pas dire Que j'être une bonne personne Bonjour tout le monde Pour ceux qui ne Pour ceux que je n'ai pas En rencontré Je suis triste Enverdié Votre nouveau proviseur Ça veut dire quoi C'est le Celle et ceux en gros Je pense que la quasi-totalité D'entre vous A connu mon prédécesseur Gilbert Martin J'ai cru comprendre Qu'il n'était pas Le plus affable des hommes J'en suis désolée Mais je peux vous assurer Que je serai à votre écoute Dès que je vous en ressentirez Vous en ressentirez le besoin Ça veut dire quoi Fable ? Mais Mab Courtois En gros Il est en train de dire Que monsieur Martin Estait une ordure C'est qui monsieur Martin Déjà ? Laisse tomber Vannis C'est pas important Elle est bourrée Elle est bourrée H24-79 Ça me but Mon rôle est de faire en sorte Que vous vous épanouissiez un maximum Et disposiez des meilleures conditions D'apprentissage possible C'est vrai que je n'ai pas été très présent Auprès de vous Depuis mon arrivée Et je m'en excuse Il y a tellement de choses A changer dans ce lycée Et que je ne sais plus Où donner de la tête J'ai déjà enclenché Plusieurs gros chantiers Mais ce n'est que le début Je suis arrête sur tout ce que j'ai dit Je m'excuse de l'avoir sous-estimé Il est génial ce type Ce qui nous amène au sujet des jours L'élection des délégués Je sais que la coutume dans ce lycée Est d'y accorder une dizaine de minutes Et ce dans les meilleurs des cas Mais je vois les choses autrement Les délégués de classe Sont l'intermédiaire direct entre vous Élèves et nous adultes de l'établissement Ils doivent pouvoir représenter A la fois l'ensemble de la classe Et chaque élève individuellement Porte les affinités Et des déboires irrelationnels Idéalement Les élus doivent savoir prendre la parole Dans les situations d'injustice Et se montrer à l'aise Pour communiquer avec les adultes Comme avec leurs camarades Beaucoup d'élèves s'imaginent à tort Que le rôle des délégués Se limite au conseil de classe C'est une idée reçue En tant que proviseur J'ai l'habitude de travailler En étroite collaboration Avec les CPE des établissements Dans lesquels je me retrouve Mais également avec les élites de chaque classe Votre CPE et moi Nous attendrons un Notre CPE Votre CPE et moi Nous attendrons une fois par mois Avec les délégués de chaque classe Ou leurs suppléantes Afin de connaître Les besoins et problématiques Propres à chaque élève Vers le cadre du cours citoyen Dans le cadre du... Ah j'ai tellement fatigué Dans le cadre du parcours citoyen Faire en sorte que vous soyez investi un maximum Dans l'élection de vos représentantes Représentants en... Ok Fait partie intégrante de notre travail D'autant plus que d'ici la fin d'année scolaire Certains n'entre vous seront en âge de voter Prendre cette élection au sérieux C'est nous assurer que vous êtes en mesure De faire un choix posé et mûrement réfléchi Est-ce que certains d'entre vous Ont déjà pour idée de se proposer à l'élection ? Moi, monsieur ! Moi aussi avec Nabil comme suppléant Et moi avec Max comme suppléant Il y a ces mois Nous nous présentons aussi Ah bon ? Affirmatif ! En vrai, ça me dit à moi aussi Je me présente également Pourquoi tout le monde lève la main ? Je crois que le proviseur a charmé la quasi-totalité de la classe C'est tous les gens qui se présentent à l'élection Au moins, ça rajoute un peu de finement C'est plus drôle avec un peu de compétition Tout ça parce que le proviseur est plus gentil que celui d'année dernière ? Ou parce que son discours était intéressant ? Plus gentil ? Je veux dire 20 000 fois plus canon Et gentil Et attentif aux besoins de ses élèves Et... Bref, vous m'avez compris Sois pas jaloux, Max Il t'arrive pas à la cheville Tu restes le numéro 1 dans mon cœur Je suis heureux de vous Je suis heureux de voir une classe s'investit dans une élection Dans une élection Je vous donne 15 minutes pour préparer vos discours et arguments Je passerai dans les rangs discuter avec ceux d'entre vous qui ne se présentent pas Afin d'être sûr d'avoir la possibilité d'entendre tout le monde s'exprimer aujourd'hui En attendant, si vous ne me vous présentez pas Vous pouvez discuter dans le calme avec vos camarades Je vous fais confiance pour ne pas faire trop de bruit Moi, il m'a l'air trop beau pour être vrai, ce type Il veut peut-être... Il veut... Il veut faire une bonne première impression Mais une fois l'élection terminée On va sûrement le voir aussi souvent qu'avant Probablement Le professeur a l'air extrêmement bienveillant et investi dans la vie du lycée Et il fait presque l'unanimité Je suis agrément surpris Bon Je ne suis pas très douée pour les discours Mais mettons-nous au travail quand même Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai déjà lu des travaux que tu as rendus Et tu es très douée pour les discours Un peu trop même Pour m'exprimer à l'écrit Aucun problème Je te fais un discours Pour m'exprimer à l'écrit Aucun problème Je te fais un discours assez bien organisé Et plein d'images et de tournures prétentieuses Que les profs aiment Adore Par contre une fois passée à l'oral devant toute la classe Même lire m'a fait Entièrement rédigé Déjà compliqué Tu te souviens quand tu es arrivée en début d'année dernière Et que je t'ai accueillie au lycée Je t'avais même dit que je n'étais pas douée pour venir visiter Oui tu m'avais l'air d'avoir con Je m'étais entraînée pendant deux semaines avant ton arrivée Et je me suis répliquée plus tôt si j'avais été prévenue avant J'avais même appris mon texte par coeur Et répété avec Rachel en situation Pourtant je ne t'ai même pas montré un quart des choses que j'étais censée te montrer Et pareil pour ce que j'avais à te dire C'était la pire visite possible Mais c'était ma plus réussie J'arrive un peu à avoir l'air de savoir ce que je fais Mais je panique très vite Oh je ne savais pas tout ça T'en fais pas Je suis sûre que tu peux y arriver On va préparer le discours ensemble Et si jamais tu n'arrives pas Je prendrai le relais Merci beaucoup Et si jamais tu sens la panique monter Essaye d'imaginer tout le monde en sous-vêtements Selon la légende C'est censé marcher Moi je ne vous ai pas attendu pour imaginer Proviseur en sous-vêtements en tout cas Clément arrête de nous esponner Et retourne travailler sur ton discours Sale traître J'essaye juste de m'inspirer des discours D'un peu tout le monde Je ne sais pas par quoi commencer Ou par où commencer Tant pis pour toi Que le meilleur gagne Et le meilleur ce sera moi On verra ça Si je suis élue et que toi non Tu es obligée de me ramener des pains au chocolat Tous les matins pendant une semaine Deal Enfin toi ou Max Bien entendu Je vous laisse vous organiser entre vous Et si je suis élue et que toi non Tu dois me ramener des croissants Tous les matins pendant une semaine Ça te va ? Ça marche Un peu de challenge et de compétition Pour une élection qu'on pensait gagner avance Ça ne peut pas nous faire de mal Exactement Ça va nous pousser à donner de meilleurs de nous-mêmes Et à ne pas être des candidats médiocres Evan et moi avons fini de rédiger notre discours Enfin c'est plutôt Evan qui a tout rédigé Et moi je n'ai fait que valider ces brillantes idées Tous les binômes sont passés les uns après les autres Ce qui a pris bien plus de temps que je l'avais imaginé Et Evan et moi sommes passants derniers Comme il me l'avait dit Evan a un peu été pris de panique J'ai dû prononcer la quasi-totalité du discours Qu'il avait préparé par moi-même L'élection en elle-même est passée vite Puis le dépouillement et l'annonce des finales des élèves élus Les délégués de la classe de la première d'eux Sont Rachel Sont donc Rachel et sont suppliants Nabil Super En deuxième élu nous retrouvons Max et son suppliant Evan Evan n'est pas mon suppliant ? C'est moi qui suis Félicitations Rachel et Mas Je ne sais même pas dire le nombre de... Mais tapez-moi En revérifiant la liste des candidats J'ai vu que quelqu'un avait changé Le nom d'Evan avec le mien J'ai pu parler J'ai tout de suite reconnu l'écriture d'Evan A la fin de la matinée je suis allée le voir pour obtenir des explications Je pensais simplement être élu suppléant et non délégué Je ne vais pas lui dire que j'ai vu que nos noms ont été échangés Pour ne pas le brusquer Comme je sais qu'il a du mal avec les confrontations Dommage j'aurais bien aimé gagner Ça veut dire que je passerai pas de temps en étroite collaboration avec le proviseur Pour ces réunions mensuelles Dis Est-ce que tu sais si les proviseurs assistent au concert de discipline J'ai peut-être une idée pour... Peu importe ce que tu as comme derrière la tête Ça n'en vaut pas la peine Je rigolais bien entendu Je suis quand même dégoûtée de devoir amener des croissants tous les matins Au temps d'une semaine à Evan Au fait Evan tu m'expliques Ouh quelle entrée en matière dramatique j'adore Tu veux parler de ce qui s'est passé pendant l'élection En vrai pour être tout à fait honnête J'ai réalisé que je n'ai pas fait pour être un leader Je n'ai jamais vraiment été à ma place En tant que déléguée Au collège c'était à moitié pour faire plaisir à Rachel Et à moitié parce que j'étais première de la classe Et que tous les profs comptaient Sur moi que je me présentais Mais quand j'y repense je ne suis pas vraiment le candidat idéal Je n'aime pas particulièrement m'exprimer à l'oral pour arriver aux adultes Aux autres élèves Et puis c'est beaucoup de responsabilité Et je suis certain que tu feras un meilleur job que moi Je fais une passion pour le fait de résoudre les problèmes de tout le monde Alors désolé d'avoir échangé nos noms sur la feuille Mais je pense que c'est pour le mieux C'est pour le mieux Et c'est pour le mieux pour nous deux Oui j'ai buggé Il n'a pas tort Tu n'as jamais rien passé Tu auras ta place chez Mister et compagnie Franchement Là que ça a vraiment besoin d'un délégué qui comme toi S'occupe de régler les problèmes de tout le monde Sans jamais chercher à raconter leurs secrets Cette discussion m'a fait me rendre compte De pourquoi je me suis aussi enthousiaste Que je l'aurais espéré à l'idée de passer du temps avec Lorraine cet après-midi J'ai beau tenter de m'auto-personner du contraire Cette histoire entre Edouard et Elias m'empêche un peu de me concentrer sur moi-même Allez reste un meister à réjouer pour Max Joly avant de son rendez-vous avec Lorraine Après ça je serai enfin tranquille Il faut que je retrouve Edouard et Mélanie afin de savoir Où ils en sont avec leur enquête Ah mais ils sont bien sûrs tous les deux seuls Je te jure j'ai vu l'astuce sur TikTok et ça marche grave Tiens elle veut quoi ? Truc machin Tiens elle veut quoi ? Truc machin Ma photo peut-être ? Je voulais juste savoir Vous avez eu des nouvelles de cette histoire avec Elias ? Aux dernières nouvelles on avait découvert que le numéro du garçon avec qui Edouard était en contact Je voulais juste m'assurer que vous aviez bien parlé à Elias de tout ça Afin de tirer des choses au clair Ça te regarde peut-être ? En vrai un peu c'est quand même grâce à El qu'on a le courant de tout ça Mouais Bon vas-y je te laisse lui raconter comme je n'y suis pour rien Alors accroche-toi bien On a découvert C'est rien du tout Comment ça rien ? J'ai beaucoup trop peur de voir sa réaction en lui posant la question et en le confrontant Alors on a encore rien fait Faut me comprendre si le mec a déjà une copine Et en vrai en y repensant je suis quasi certain que c'est lui le type avec qui je peux parler Il m'avait dit que sa mère était prof de sport Et madame Dalim la prof de PS est sa mère C'est trop gênant d'aller le confronter Je me suis tournée vers Mélanie afin de voir sa réaction Ah me regarde pas comme ça S'il veut pas lui en parler je ne fais pas faire ça dans son dos Surtout que je suis récramée Tout le monde sait que je suis sa mère amie Donc ce qui vous embête Ce n'est pas le fait d'obtenir des réponses Mais de le confronter vous même Au lieu de simplement me demander mon aide Il faudrait me tuer avant que je te demande quoi que ce soit Attends Mel Écoute-le Aelle a peut-être une idée en tête Qu'est-ce que tu proposes Max ? Appeler son numéro un inconnu Plus jamais je mets l'autre On pourrait je sais pas Appeler son numéro un inconnu et voir ce qu'il raconte Appeler un inconnu ? On est où là au Moyen-Âge ? Non Max a raison Le seul problème c'est de savoir pour quelle raison on l'appelle Si on se fait passer pour quelqu'un en cherchant à parler à Ilyas Dalim Et qu'il dit que c'est pas lui Ça nous aide pas plus que ça A moins qu'on arrive par chance à reconnaître la voix de la personne au bout du fil Si ça se trouve c'est Madame Damine à qui tu parlais Le numéro est attribué à son nom non ? L'angoisse Et si on appelait le numéro pas loin d'Ilyas pour voir s'il décroche Même s'il a un autre numéro peut-être qu'il a deux cartes fumes ? Dans son téléphone ? Vas-y appelle-le maintenant je le vois devant la grille Il a l'air de diriger vers le gymnase Attends allons nous cacher derrière un groupe de gens Histoire de pas être repéré Mélanie je préfère que ce soit toi qui l'appelle Et viens d'entendre ma voix toute la matinée Pendant notre élection des délégués Il me reconnaitrait Bon Puisqu'il faut tout faire par soi-même ici Redonne son numéro et chou Oublie pas le dièse ancien dièse avant le numéro Pour être certaine de pas te faire reconnaître C'est bon je vais pas ne l'aller plus non plus Mélanie a appelé le numéro inconnu deux fois de suite La première fois ça a sonné jusqu'au bout avant de tomber sur répondeur La seconde fois la personne a raccroché au bout de deux secondes De tentative d'appel Pourtant Elias n'a pas sorti de téléphone sa poche Bon Ça nous aide pas plus que ça Si l'appel n'a pas abouti la seconde fois Alors qu'on a pu laisser un message la première fois Ça veut dire que la personne a raccroché non ? Et donc ça veut dire que ça ne peut pas être Yes Honnêtement je sais pas Je discute par un message vocaux sur snap ou DM insta Malheureusement truc machin a raison Je crois qu'on va devoir écarter Elias Et se mettre à espionner Madame Dalim Non je crois savoir ce qu'il faut qu'on fasse Pourquoi ne pas aller simplement demander à Elias si le numéro lui appartient ? Non mais t'as le cerveau mouillé ou quoi ? On t'a dit qu'on ne voulait pas qu'il sache que c'est pour Edouard Elle est le cervellet le masque Elle est le cervellet le max ma parole Mais non idiote Je suis même pas sûre que Elias sache que Edouard est mon demi frère Si je vais le voir en tant que délégué en lui demandant son numéro pour pouvoir contacter les élèves de la classe Je vais voir s'il me donne celui-ci ou un autre Et si jamais il me donne un autre numéro je vais lui dire Ah tiens c'est bizarre c'est pas le numéro qu'on m'a donné pour toi T'as demandé à qui ? En même temps la dernière fois que j'ai envoyé un SMS je devais avoir 12 ans D'ailleurs ça aurait été plus simple de faire un groupe snap de la classe non ? Comme un autre humain normal ? On t'avait donné quoi comme numéro ? J'ai montré mon téléphone avec le numéro inscrit au nom de Elias Afin de lui faire croire à mon petit mensonge Ah j'ai compris J'ai changé de forfait en milieu d'année dernière Et mon nouvel opérateur ne m'a pas laissé garder mon ancien numéro Heureusement que tu avais réussi sinon tu serais tombé sur mon grand frère Ton frère ? Je savais pas que tu avais un frère Attends je sais même pas pourquoi j'ai agi comme si j'étais surprise Et même pas comme si je te connaissais plus que ça Grave t'es bizarre un peu non ? Genre avant cette année je te confondais tout le temps avec Andréa de la seconde 7 Je connais ton prénom depuis deux semaines C'est qui Andréa de la seconde 7 ? Exactement Attends ton grand frère ? Il a quel âge au juste ? Dis-moi tout sauf 30 ans s'il te plaît Pourquoi tu me parles de lui ? T'es grave bizarre toi Il a juste deux ondes plus que nous Bref je sais pas pourquoi tu me demandes tout ça Mais la récré est bientôt finie et j'ai des choses à faire T'as qu'à poser tes questions à Mélanie T'es arrivé en même temps qu'elle avant qu'elle se cache des retrangements Derrière la porte de l'entrée du gymnase non ? Bref je cherche plus à vous comprendre Elle connait mon frère il me semble Si t'as d'autres questions chez vous N'hésite pas à les garder pour toi Alors ? On peut pas plutôt parler à l'extérieur ? Ne vous en faites pas je pense Avoir le fin mot de l'histoire Si c'est vraiment le numéro de madame d'anime Tu as l'air étrangement apaisée Serein j'ai peur Ce n'était pas à Elias que tu parlais ? Ah je suis rassurée C'est pas du tout son genre à Edouard Mais je n'osais pas le dire Ah et puis il était déjà en couple actuellement C'est le grand frère d'Idias Qui a récupéré l'ancien numéro d'Idias Et c'est pour ça qu'il était à son nom dans son dossier Dans son dossier scolaire j'imagine Et apparemment tu connais son frère Mélanie En même temps je connais tout le monde Et tout le monde me connait Mais oui ! Qu'est-ce que je suis bête J'avais carrément oublié l'existence de Sip Son grand frère s'appelle Yanis Il était en terminale l'année dernière Et au collège avec moi Ça me dit rien du tout Il est comment son frère Et ça n'explique pas le fait de me ghoster Après lui avoir dit que j'allais au lycée ici Alors Je suis un peu rassurée Parce que son frère est canon Et bien plus ton genre Que cet hétéro sur pattes d'Idias Il me semble qu'il est en première année De BTS Commerce International au lycée Donc Même s'il est en post-bac Il est toujours au lycée Ce qui expliquerait le fait Qu'il ne peut avoir de nouvelles Peut-être que son entourage N'est pas au courant du fait Qu'il est intéressé par les hommes Et qu'il ne veut pas que ça se sache Malheureusement Yanis est out Depuis plusieurs années Déjà Et il n'a pas fait ça Pour cacher son intérêt C'est pour les hommes Je pense savoir quel est le problème Enfin Pas le problème Mais La raison de son silence Dis-moi Edichu Tu en avais parlé Au mec avec qui tu discutais Sur un stade De ton date idéal De quoi Regarder l'intégrale de How to get away with mother Et bavé devant Connor Toute la nuit En mangeant des céréales Tu crois que ça l'a fait fuir ? Mais non Je parlais du fait de marcher Sur une plage Sable fin Main dans la main En dégustant des glaces A l'italienne Un soir d'été Ah Bien entendu Je le répétais constamment Je crois qu'il est intolérant En lactose Au pire Qu'il n'aime pas les glaces A la poubelle C'est le cas Il ne te mérite pas Poubelle A subit C'est dans vos genoux A peut-être rencontrer A peut-être rencontrer Ton prince à main Tu me fais peur Mel Je sais J'adore ça Yanis 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 d'anim Oui Mélanie s'a adapté d'un garçon Quoi ? Mélanie s'a approché d'un garçon Aux cheveux violets En le repensant Je l'ai déjà vu plusieurs fois au CDI Sans lui prêter plus attention que ça Edouard et moi les avons rejoint Le garçon a eu l'air de tout de suite Comprendre ce qu'il se passait Ah salut Mélanie ça faisait longtemps Je vois que tu es venue avec Je J'imagine que je suis grillée Je sais qu'on est plus trop potes Mais j'ai su par souvenir de toi au collège J'étais genre le seul garçon que je tolérais Genre pourquoi on t'est sorti avec Plusieurs mecs au collège Je t'en tolérais aucun Exact Bref je me souviens d'une conversation qu'on avait eu au collège Et j'imagine que ça a un lien avec le fait que tu aies ghosté mon meilleur ami Hum Exact Viens Max je crois que ces messieurs ont des choses à dire Ok Si tu étais souvenu de l'existence du frère Dillès Surtout que tu connaissais son intérêt pour les mecs Tout cela aurait pu se régler bien plus vite Oh c'est bon Qui t'a donné la permission d'exister même Dans ma tête c'était Yanis du collège Pas le Yanis fils de la prof de sport Mon cerveau n'a pas fait le lien cette fois-ci Ça n'est pas arrivé à tout le monde non ? L'erreur est humaine Veux l'enfant qu'elle a mis au monde Ta mère doit souvent se faire le répéter aussi Tu sais je vais sûrement regretter ce que je vais te dire Mais tu n'es pas aussi horrible que tu le laisses paraître C'est quand même parfois agréable de passer du temps avec toi Quand tu ne décides pas de manière aléatoire de détester la personne avec qui tu Euh la personne qui vient d'intégrer le lycée J'aime juste que les nouveaux arrivants soient au courant de la hiérarchie en place dans le nouvel établissement qu'ils intègrent Je dois avouer que j'ai un peu abusé avec toi l'année dernière Mais ça peut te rassurer c'est pas personnel Je ne suis pas fan de la compétition La compétition ? Entre personnes belles On se comprend non ? Tu n'es pas intimidée par les autres canons toi ? Mais bon Quand j'ai remarqué que tu étais minuscule et que tu te manquais une vingtaine de centimètres pour être mannequin J'ai décidé d'être aimable avec toi Aimable ? On n'a pas la même définition des termes aimable toi et moi Ah vous êtes là les gars Alors raconte nous tout T'avais raison Mel C'est le fait de lui avoir parlé de mon rêve de marcher sur une plage de sable fin Dans la main dans la main un soir d'été Qui l'a fait un peu paniquer Il m'a dit qu'il avait toujours été déçu par les mecs qui savaient qu'il était en fauteuil Que ce soit à cause du question intrusive ou de réaction négative Que beaucoup trop souvent les mecs sous-estiment son niveau d'autonomie Mais qu'il n'a pas plus envie de sur-estimer face à sa traction de son statut Et que du coup il a trouvé plus facile d'abandonner l'idée de trouver quelqu'un Jusqu'à ce qu'on se mette à discuter sur insta par hasard Comme ce n'était que des discussions virtuelles Il a pu je cite pour la première fois parler librement et ouvertement à un être humain Sans se mettre de barrière Quand il a appris qu'on fréquentait le même lycée il a compris qui j'étais Il a pris peur C'est vrai que Mel et moi on est bien plus connus pour juger tout le monde et n'importe qui Alors je comprends sa réaction Mais bon bref le reste est un peu trop personnel Je pense qu'il serait pas Je pense pas qu'il serait à l'aise avec l'idée que je vous en parle Et donc verdict On a rendez-vous après les cours pour manger un morceau et poursuivre la de notre discussion Et tu avais raison c'est vrai qu'il est plus grave qu'un nom Tant mieux si ça n'était pas madame Dalim qui se cachait derrière tout ça Pourquoi tu es revenu au fait ? Pourquoi tu ne peux pas avoir continué de discuter avec lui ? Mes oreilles La sonnerie annonce la fin de la réécrire Pour ça, ça avait sonné et il avait peur d'être en retard en cours Les cours de la matinée se sont terminés et puis le rendez-vous du club de lecture a eu lieu Cette dernière heure est passée extrêmement vite Ce n'est fait que de penser à mon presque rendez-vous avec Lorraine Mais même si la notion des dynamiques de pouvoir est omniprésente dans ce livre Je pense qu'elle est intrinsèque à tout récit Ce qui fait l'insingularité de cette œuvre c'est la manière de ses dynamiques de pouvoir à sa fonte Au travers de dichotomies pratiquement antonymiques J'ai compris la moitié de ce que tu as dit mais ça ne répond pas à ma question Ah oui ? Ta question c'était quoi déjà ? Est-ce que tu as un tampon ? J'ai demandé à tout le monde et tout le monde est passé soit à la cup soit aux culottes démentuelles Ah oui c'est vrai J'ai une serviette mais pas de tempo Ça ira Oh c'est grave une dege ça Oh vas-y je vais bien merci Donc oui Tu veux me parler de quelque chose Nezuma ? Oui pardon j'attendais que Sarah s'en aille C'est un sujet assez délicat et je sais pas si je devrais t'en parler ou en parler à qui que ce soit Ça peut avoir des implications hyper graves Est-ce que tu vas bien ? Tu peux m'en parler et me faire confiance tu sais Oui ne t'en fais pas C'est pas à propos de moi c'est à propos de quelqu'un d'autre Et personne d'autre ne sait que ce que je sais à part les autres personnes concernées je crois Tu m'as l'air pressée et je sais pas trop comment en parler alors je reviens devant toi plus tard ok Surtout ne t'en fais pas c'est pas vraiment C'est pas genre enfin si quand même mais on peut pas faire grand chose à notre essel Et surtout je suis pas certaine de pouvoir en parler maintenant Bref je vais te laisser stylé à ton rendez-vous Mon rendez-vous ? Comment tu sais que... Rachel et toi n'avaient que fait de parler de ça pendant le club de lecture J'espère que ça passerait bien pour toi Merci beaucoup et surtout n'hésite pas si jamais tu veux me parler Envoie-moi un message sur les réseaux sociaux s'il vous faut C'est le genre de choses dont on peut parler qu'en face à face malheureusement Comme tes délégués du CVL est l'une des bonnes personnes... Des seules bonnes personnes que de celui-ci Et je pense à toi je sais pas quoi faire moi Bon vous allez camper ici encore longtemps Mon père vient me chercher en voiture à l'endroit exact où vous vous trouvez Et ce tous les mercredis Vous allez pas me dire que vous ne le saviez pas et que vous n'en faites pas exprès A la prochaine Najma A bientôt Max Comme je m'en doutais mon repas... Mon repos a été de courte durée J'ai à peine eu le temps de réaliser que l'histoire des devoirs a été réglée Que me voici déjà inquiétée de nouveau Qu'est l'idée d'être membre du conseil de vie lycéenne ? Mais si Najma est venue me voir moi c'est qu'elle doit avoir une bonne raison Je suis content de savoir que les élèves du lycée me font confiance Enfin ça ne sert à rien de m'inquiéter avant de savoir de quoi il s'agit Pour aujourd'hui je dois me concentrer sur... Max ! Alors prêt à jouer le photographe ? Bah je veux bien mais si tu peux m'expliquer pourquoi j'ai pas compris de quoi tu parlais tout à l'heure Tu te trouves devant un mannequin en devenir J'ai besoin de faire des photos pour mon book Tu poses pour des photos depuis quand ? Je savais pas ! C'est génial ça ! Comment tu t'es retrouvé à faire ça ? Viens je vais te raconter en marchant Bea et moi on devait aller au VG Fast ce midi Ça te va si on va manger là-bas ? Ça me va Ah ! C'est un retour passé Oh ! Elle est Bea et jette Ça s'est passé pendant les vacances d'été J'étais au bar avec mon ami Salma Et on parlait de je sais plus quoi Et toi du coup tu vas t'habiller en quoi pour Halloween cette année ? Moi j'ai aucune idée Halloween ? Sérieusement ? Enfin moi je lui ai tu penses à Halloween ? C'est ma célébration préférée Mais j'ai jamais d'idée de costume et je m'y prends en avance cette fois Mouais je sais pas Si je m'habille encore une fois en sortir ça risque d'être un peu rondon En vrai l'idéal ce serait d'organiser une soirée d'Halloween spécial cosplay C'est vrai qu'en dehors de la Japan Expo j'ai jamais l'occasion de me cosplayer c'est dommage Elle fait du cosplay Lorraine j'ai une question Est-ce que tu veux m'épouser M'épouser Pas m'épouser Bah non Là tout de suite S'il te plaît Ah mon dieu de mon dieu de mon dieu Pourrieux être mon père Attends Papa ? C'est vraiment son père Sauf qu'en fait il s'agissait de son père Il se trouvait dans le même bord que nous Ah je rencontre enfin ton père alors Enchanté monsieur Tu peux m'appeler Samuel tu sais Tu es Lorraine c'est ça Ça me parle souvent de toi Je traduis Euh je traduis Salma m'a dit qu'elle sortait avec Lorraine ce soir Et comme je me souviens d'avoir entendu ce prénom Je vais te dire que je l'entends souvent parler par politesse Voyons c'est la première fois que tu m'en parles Par contre tu m'avais pas dit à quel point elle était jolie Mais ça va pas tu veux que je t'appelle maman pour lui dire que tu viens de stalker Ce que tu viens de dire tu m'as suivi pour stalker ma pote ou quoi Mais non on ne fait pas l'enfant Je parle d'un point de vue professionnel L'agence vient de décrocher un contrat avec une toute nouvelle marque de vêtements Qui se veut divers et inclusif Et Lorraine serait parfaite pour la campagne publicitaire sur laquelle je travaille Est-ce que ça te dirait Lorraine de poser pour une marque de vêtements ? Je sais pas trop ça consiste en quoi je veux juste On a besoin de plusieurs personnes qui représentent l'esprit de la marque À prendre en photo pour les communications officielles de la marque sur internet Et bien sûr c'est rémunéré C'est vrai que ça pourrait être une expérience cool Et je ne sais pas Je vais pas dire non à un travail payé qui tombe du sel Mais il faudra que je me renseigne sur la marque avant d'accepter Histoire de me rassurer que je n'accède pas d'être associé à une marque qui craint Écoute je te laisse quelques jours pour y réfléchir en y attendant Je peux donner tes coordonnées à un ami photographe si tu le souhaites Il a beaucoup de contacts et tu as vraiment beaucoup de potentiel Alors du coup t'as accepté ? Tu es devenu l'igérie d'une marque parata ? Non au final j'ai refusé En fait cette nouvelle marque diverse et inclusive Était juste un énième business de dropshipping créé par une meuf Qui faisait les normandes versus les bretons Versus le reste du monde 3 C'est ça qui est comme ça ? Des vêtements achetés chez les grossistes Sur lesquels elle coulait son logo moche Et qu'elle vendait pour 25 fois de plus que ça lui avait goûté Par contre j'ai été mise en contact avec la mieux photographe du père de Salma Et je lui envoyais des photos que j'avais prises Parce qu'avant tout ça je faisais des photos artistiques pour mon Instagram Parfois pour les cours d'art plastique ou juste pour moi Alors je lui envoyais Lui il est photographe pour une agence de mannequinat Alors il adore ce que je lui envoyais Il m'a demandé de prendre plus de photos en plein air pour mon book Des portées un peu plus basiques et moins torturées quoi Et c'est Béatrice qui devait m'aider après avoir mangé ensemble Mais comme elle ne peut plus J'aimerais vraiment que tu puisses prendre sa place si tu peux T'as entendu ? J'ai une idée Plutôt que de manger au VG Fast Pourquoi ne pas acheter de quoi faire un pique-nique dans le parc Et je te prends en photo pendant le pique-nique ? Et tant de donner un côté un peu plus naturel aux photos ? J'adore l'idée allons-y Lorraine et moi avons acheté de quoi pique-niquer Avant de nous installer dans le parc Je l'ai prise en photo sous plusieurs angles Et elle était tellement naturelle et pleine de confiance Que ça l'a rendu encore plus belle à mes yeux En même temps c'est Lorraine D'habitude je trouve le fait de poser pour des photos un peu difficiles Et facilement ridicules Mais elle a un vrai don pour ça Ça m'a fait plaisir de passer du temps avec elle De la faire rire, de bien manger Et de profiter de vos derniers rayons de soleil De début d'automne dans sa compagnie C'est la première fois que je vois autant de photos réussies Et aussi bien cadrées, merci beaucoup Par contre évite de le dire à Juliette et à Beatrice Elle risquerait de mettre le prendre Mais c'est pas de leur faute Elles prennent des photos de moi Surtout en intérieur Et rien n'arrive à la cheville de la lumière naturelle du soleil C'est laquelle t'as préféré à toi ? Je voyais dans un appareil photo avant de trouver la photo parfaite Pourquoi cette meuf est trop belle ? Ah Elle est beaucoup trop belle Mais regardez là Regardez Ah Celle-ci sans hésiter La mise en scène n'a rien d'exceptionnel Mais tu as l'air tellement Oh 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 Elle n'avait pas vu son pin On le voit sur Je vais regarder sur son personnage Si on le voit Celle-là incroyable Majestueuse Littéralement Majestueuse 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 carrément C'est l'un des plus beaux compliments que j'ai entendu Mais tu y vas un peu fort non ? C'est adorable Merci Je voulais dire tu es réveillante Je te refondre le compliment Tu sais avec ce que je t'ai dit l'autre jour au gymnase Je pensais que tu allais m'éviter un maximum Content de voir que je t'ai pas fait peur Pas du tout Pas du tout c'est ce qui m'a fait crash sur toi Je sais plus trop ce que j'ai t'ai dit Mais j'étais sûrement maladroite Comme à chaque fois que je parle à quelqu'un qui m'a timide Bon En tout cas Merci encore pour tout Je tiendrai au courant de mon avancée de mon parcours Dans le monde d'essayant Injuste et intraitable du mannequinat Avec plaisir Au fait tu as l'intention de faire carrière là-dedans Ou bien c'est juste parce que l'opportunité se présentait ? Honnêtement je sais pas trop Aucun missy en particulier me dit tu sais Après j'aime bien tout ce qui est artistique Mais c'est un domaine hyper large Et je suis désolée en peu de choses Donc si mannequinat pouvait me mener quelque part Ça m'arrangerait beaucoup Comme ça je n'aurai pas à trop réfléchir Et puis sur mon temps libre Je pourrais me consacrer à faire mon possible Pour construire un monde meilleur Et sinon Ah oui donc effectivement elle l'a Mais ça se voit pas trop à cause de ses cheveux Si ça ne me mène à rien Et que la fac de droit m'accepte Et n'a pas raison de moi Et n'a pas une raison de moi C'était ça Je verrais bien en tant qu'avocate Oh là là En plus avocate Oh mon dieu Ah l'incroyable Mais après pour savoir vers quelle spécialisation me tourner C'est une autre histoire Après je dis ça Mais d'une part j'ai peur de me faire submerger Par la quantité de travail en études supérieures Et d'autre part Si jamais je décide de devenir avocate Est-ce que je ne vais pas être obligée de renseigner Conseiller, représenter et défendre des personnes malhonnêtes C'est compliqué tout ça Et toi d'ailleurs Tu sais quel job tu détesterais le moins faire plus tard ? Aucune idée Je sais juste que j'aimerais bien passer ma vie à tes côtés Oh Mais Alors Max Alors Je suis un peu beaucoup trop fort Les mots sont sortis de ma bouche tout seul Écoute La dernière fois C'est pas Trivé non plus Donc c'est pas grave Ah 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 là c'est exprès Passer ta vie à tricoter C'est original comme passe-temps Puisqu'on a un inconfition sur les passe-temps gênant J'ai une passion pour les petits livres de Sudoku Qu'on peut acheter en librerie presse J'en achète un tous les deux ou trois mois Alors que j'en ai une pile quasiment à toucher à la maison Lorraine n'a pas compris ce que j'avais dit Et ça m'arrange J'ai été peut-être un peu À l'aide de ton fort Je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris pour le coup Je pense que Non Je pense qu'elle a fait exprès de ne pas comprendre Parce qu'elle a vu qu'on était gênés C'est ma théorie Désolée Au bout de 4h je commence à décéder On a fait un petit tour du parc Qui a duré tout l'après-midi Et pendant lequel on a discuté de tout et de rien Avant de faire le chemin jusqu'à chez moi En s'accompagner Sur le chemin du retour On s'est promis de refaire ça très bientôt C'était sincère de mon côté J'imagine que ça allait été du sien aussi Mais qui sait J'aurais quand même aimé ce qu'il se passe un peu plus aujourd'hui Mais en même temps Je n'ai peut-être pas été assez claire dans mes intentions Ça aurait peut-être été trop rapide en même temps Je devrais me réjouir de ne pas avoir été interrompue Par un nouvel imprévu J'ai quand même passé une journée assez chouette Et je me suis rentrée chez moi Avec un gigantesque sourire sur le visage J'en remercie à ces dernières heures Passer à ses côtés J'espère vraiment avoir l'occasion De passer plus de temps à seul à seul à l'avenir Coucou mon lapin C'est quoi ce grand sourire sur ton visage ? Tu me caches quelque chose ? J'en étais sûre tu es amoureux Maman qu'est-ce que tu racontes ? Je pourrais simplement être en train de sourire Parce que j'ai été élu déléguée de classe aujourd'hui Félicitations mon lapin Mais je sens qu'il y a autre chose Tu sais, une maman ressent ces choses-là Bon allez, on ne la fait pas à moi Dis-moi tout Qui est l'heureuse élu ? C'est encore trop tôt pour parler d'amour maman Je n'ai plus dix ans Oh les enfants Ça grandit beaucoup trop vite En tout cas, si une personne arrive à te faire sourire comme ça Ça peut probablement dire que c'est la bonne Et tu as ma bénédiction Merci maman, c'est gentil Allez, j'arrête de t'embêter Viens m'aider à trouver un cadeau pour mon petit stagiaire Il m'a invité à son anniversaire ce dimanche Et tu as invité toi aussi Je ne le connais pas moi Comment je peux t'aider ? Et puis, je ne vais pas m'incruster à l'anniversaire d'un inconnu Mais voyons Max Il prend 21 ans Et c'est bien plus proche de ton âge que du mien J'en suis sûre que tu peux m'aider En plus, il me semble que c'est le fils de ta CPE Il s'appelle Victor Vasseur Ça te dit quelque chose ? Tu veux que je m'incruste à l'anniversaire du fils de ma CPE ? En tout cas, je ne le connais pas du tout Allez, ce n'est pas grave Va t'occuper peut-être de voir On en reparlera plus tard Oh là là Voilà, voilà On a fini Oh mon Dieu, ça fait bizarre de dire ça Vous voyez, ça c'est ce que C'est ce que je me disais tout à l'heure Quand j'ai voulu tout filmer Je me dis Oh, mais si je filme tout, je vais regretter Parce que je n'aurai pas savouré pendant longtemps Voilà Bon, c'est sûr que je ne refais plus ça Là, c'était parce que j'étais vraiment contente du retour Depuis tout ce temps C'est vraiment J'ai commencé à filmer vers 17h Evan Et là, il est 21h43 Et là, on n'a même pas fini Parce que je vous ai dit que du coup On allait tester la nouvelle fonctionnalité C'est-à-dire Ça Ça m'a fait extrêmement peur Ok Bon Let's go Ça fait récent Enfant de la Terre, te voici enfin Sais-tu qui je suis ? Oui, vous êtes Iari Cristalia L'héroïne de la bande dessinée Et préférée de Clément Il est tellement fan de vous Qu'il porte constamment un t-shirt à votre effigie Qu'est-ce que je fais là ? Et surtout, qu'est-ce que vous faites là ? Tu me connais, McJolie Tu dois être au courant des pouvoirs que je possède, non ? Il me semble que Clément m'a dit que vous pouvez voir l'avenir dans vos rêves Ainsi, créer des rêves-visions si réalistes qui peuvent fiéger vos ennemis dans des cauchemars étonnels Ce n'est qu'une infime partie de mes pouvoirs Mais c'est aussi ça dont je désire te parler Tu es actuellement en train de rêver et j'ai la possibilité de te faire voir tout ce que tu veux Comme par exemple rêver de mon futur avec Lorraine Non, celui-là trop ennuyeux, enfant de la Terre Je peux te montrer ce qui aurait pu se passer si tu avais fait des choix différents Ou si tu souhaites simplement revivre certains instants avec la personne qui a fait battre ton cœur Mes cœurs, ah oui, tes cœurs Mes cœurs ? Pardon, j'ai oublié que vous n'en avez qu'un seul, c'est sûr que l'année Alors, pour ta journée d'aujourd'hui, avec qui aurait été mieux avoir un rendez-vous par exemple ? Je suis très heureux d'avoir passé du temps avec Lorraine, alors non merci Tu es certain ? Ça n'a aucune incidence sur la journée que tu as passée Il n'y a aucun mal à rêver de quelqu'un d'autre, tu sais A ton réveil, ce sera comme si tu avais passé la journée avec Lorraine Tu peux rêver autant de fois que je désire Autant de fois que tu désires, alors tu as fait ton choix ? Alors, on va faire dans l'ordre de ceux qui n'ont pas Donc en premier ce sera Josh, après on va voir avec Thomas Ensuite à Melanie et Dan Du coup, on va commencer par Josh Ce bruit me fait peur Je vais baisser mon son Max ? Bon, ça va avec Max du coup, mais vous savez Je ne gère pas Ça va, tu m'as pas trop... Tu m'as pas trop longtemps, j'étais rentrée chez moi pour récupérer mon costume de travail C'est-à-dire un vieux t-shirt vert beaucoup trop long pour moi Non, pas du tout Je suis juste de sortir C'est moi qui suis désolée de t'avoir fait attendre une heure pour aller manger J'espère que tu n'as pas eu trop faim Ton costume de travail ? Tu travailles dans quoi au juste ? J'ai été embauchée pour le restaurant VGFace pour leur faire de la pub Pour leur faire de la pub et gérer leur communication sur les réseaux sociaux Comme je suis encore lycéen et que je ne peux pas travailler plusieurs shifts dans la semaine C'est le seul job qu'ils ont pu me proposer Du coup, cet après-midi, je dois distribuer des failleurs en centre-ville C'est cool d'avoir pu trouver un job qui ne te fait pas rater les cours J'espère que tu es au monde bien payé J'ai payé, même pas en rêve Mais bon, avoir un salaire indécent dans le système dans lequel on vit, c'est beaucoup trop demandé T'as une idée de l'endroit où tu veux manger ? Idéalement un endroit où il n'y a pas trop d'attente Bah, les fast-foods, le plus proche, c'est le VGFace Mais doute que tu veuilles déjeuner chez eux alors que tu y travailles C'est immense, vous pouvez éviter ça, ça m'arrangerait Malheureusement, je viens de me rendre compte que je ne connais pas grand-chose Pour ce qu'il y a des endroits à manger T'en fais pas, je suis en présence d'un connaisseur Je t'emmènerai faire le tour des restaurants de la ville un de ces jours Enfin, si ça te dit Le plus simple et rapide et proche serait le café où on allait souvent l'année dernière Le midi, ils servent du chaud Il y a des... Attendez, 5 secondes Des bagelles C'est ouf, j'avais vu le mot-là et que j'avais déjà buggé C'était... C'était Deltarune Ok, parce que je me dis, c'est bizarre que je m'en souvienne Des burgers, des pâtes et j'en passe Ils ont récemment ajouté une page céréale à leur menu Ils ne font que de dire que les barres à céréales, c'est l'avenir de la restauration rapide Je suis partant, ça m'a l'air d'être le meilleur pour ce qui est du choix, de la rapidité et du service Tu ne seras définitivement pas en retard à ton travail Rendu Bien chez moi, nous sommes entrés dans le café et nous sommes installés dans un silence quasiment complet Après, à quelques secondes, on a commencé à échanger des banalités À propos du lycée, des cours qu'on a eu cette semaine, des devoirs de l'élection des délégués Du nouveau principal, etc Après une bonne dizaine de minutes d'attente, le serveur est enfin arrivé avec les menus C'est même haut que Marion Je suis Pierre, je suis votre serveur aujourd'hui Le serveur a lancé un menu sur la table et nous a fixé en regardant sa montre et en soufflant Avant de nous crier dessus à peine 10 secondes plus tard Ok Bon, vous êtes enfin décidés les tourtereaux et je n'ai pas que ça à faire moi Vous avez 10 secondes sinon je choisis pour vous Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oups, c'est complètement bien, on est mercredi aujourd'hui Le mercredi, c'est mercredi mal aimable Une nouvelle tradition Sous le personnel du café porte du rose et traite ses clients comme s'ils n'étaient pas bienvenus Le beau des serveurs est d'être le plus audieux possible Vous pouvez dépêcher de choisir ou quoi ? J'ai pas ça à faire, je suis en retard pour ma 6ème pause Ah, ça me rassure Je t'ai pris à me battre moi ? Je pense que Mélanie a duré de travailler ici le mercredi Cette histoire de mercredi mal aimable a réussi à détendre l'atmosphère et nous permettre de rire un peu C'est vrai que depuis cette heure je suis assez silencieux et je suis pas super bavard non plus Je pense que cette situation nous intimide un peu tous les deux Mais ce n'est pas rien de manger entre ta tête Je me suis enfin décidée à poser une question pour relancer la conversation Pour quelles raisons est-ce que tu as à chercher un travail ou au fait ? Pour financer le concert des Nogazons de Ronde qui approche ou alors les prochains ? J'aurais bien aimé que ce soit pour ça mais malheureusement c'est plus pour la nécessité Maintenant que Molly y va avec nous les courses reviennent plus chères et ça impacte également nos factures d'eau et d'électricité En plus le propriétaire de notre appartement augmentait notre loyer juste pour se procurer de nouveaux biens immobiliers à Paris Et les louer à des prix exorbitants Pendant que mes parents déjà assez en galère se retrouvent avec des aides et des impayés à la moindre dépense imprévue Tout ça pour dire que c'est à cause d'un type déjà riche qui veut encore plus s'enrichir par pure cubilité Que mon frère et moi sommes obligés de travailler à côté de nos études Ah je suis vraiment désolée j'ai été supplie de poser la question je savais pas que T'en fais pas c'est pas un secret ce que je t'ai raconté il n'y a aucune demande à ne pas être riche C'est les riches qui s'enrichissent sur le dos des pauvres et qui devraient avoir honte Le système capitaliste est vraiment pourri et injuste Et toi alors que tu as l'intention de te remettre à vendre des glaces l'été prochain Malheureusement non mon ami Candy et moi avons fait la promesse de ne plus jamais en vendre et de simplement les déguster Par contre je chercherai probablement un petit job afin de coûter mes journées et de me faire un peu d'argent Tu me diras quand tu chercheras je pourrai te faire partager mes bons plans et les enseignes à éviter On pourra même postuler au même endroit J'essayais d'en savoir un peu plus sur Josh en lui posant des questions en lien avec la discussion en cours Au moins tu auras l'expérience pour ton CV D'ailleurs tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard Les profs me stressent déjà en parler d'orientation post-bac alors que notre année de première vient à peine de commencer Et j'ai aucune idée de ce que je veux faire Tu veux la réponse réaliste ou la réponse utopiste ? Pourquoi pas les deux ? Réalistement je me dirige vers une licence de musicologie Je fais maximum 50 études avec une bourse échelon 6 du croût Qui me permettra de n'avoir un job que le week-end Je profite de mon temps libre en semaine pour travailler sur ma musique afin de devoir affronter le monde du travail Béatrice perd son exercice solo et le groupe tente de la remplacer Mais c'est impossible de trouver quelqu'un à sa hauteur Alors on finit par se séparer pour de bon A la fin de mes études je trouve un job un peu ennuyeux Mais en rapport avec la musique Et je bosse sur mes projets parce que le week-end quand j'ai pas d'autres obligations Perpétuellement dans l'attente c'est un miracle Idéalement le groupe fonctionne à minimum Je m'inscris en licence de musicologie sans grande conviction Puisqu'on signe auprès d'une maison de disques Notre premier album est un petit succès Le deuxième est un très grand succès On entend l'un de nos singles en particulier un peu partout pendant 7 à 8 mois Notre troisième album est un flop A part auprès d'un petit groupe de fans pas nombreux mais loyaux Et notre maison de disques nous abandonne comme des vieilles saucettes On essaye de trouver d'autres labels Et l'argent du succès de notre single emblématique suffit pour vivre un certain temps Mais on perd très vite espoir et de repercer en tant que groupe Béatrice perd son aperce en assiste l'eau Et le groupe tente de la remplacer Mais c'est impossible de la trouver quelqu'un à sa hauteur On se sépare aussi Je me mets à poursuivre d'autres projets Pendant que c'est tellement dans l'attente d'un miracle Tu te rends compte que ton scénario idéal Est tout aussi déprimant que ton scénario réaliste Malheureusement je n'ai pas le luxe de pouvoir rêver de grandeur Je sais très bien qu'une fois au lycée Je n'aurai plus de temps à me consacrer à la musique de la même façon Aïe 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 Je découvre un autre visage de Josh Bien plus triste et pessimiste de ce à quoi j'étais habituée Ça me donne encore plus envie de tout donner pour que son groupe fonctionne Même à toute petite échelle En tout cas je suis sûre que tu trouveras ta voie à notre âge C'est normal de ne pas savoir ce qu'on va faire dans la vie Gain est vraiment spécial et Gain est vraiment idéal Et on n'a même pas encore fini de grandir Ne tombez pas la pression surtout Et si tu as la possibilité financière de te tromper Théorie orientée D'essayer quelque chose Puis de changer la vie Ou même de prendre une année pour réfléchir Saisis là Malheureusement une fois adulte avec des factures à régler Tu n'auras plus le temps de prendre le temps Voilà pour vous Essayez de ne pas vous étouffer en mangeant Je ne suis pas formée au geste de premier secours Et je suis ressemblant de rien à voir Merci Josh et moi avons mangé en vitesse L'heure pour Josh de partir travailler à prochain Au moment de régradation Josh a dit au serveur qu'il paierait pour lui et moi J'ai repensé à la situation financière de Josh Et sa famille j'ai dit c'est des deux Payez ma part au moins Parce que si on paye pour nous deux Du coup je pense qu'il va le prendre un peu mal Laissez tout payer Je n'ai pas non plus envie de tout payer Et je préfère au moins payer ma part Parce qu'il a envie d'être aimable Et je ne peux pas non plus le brusquer En mode Non laissez-moi tout payer Payez ma part Je décide de payer ma part Et de le laisser payer la scène C'est ce que j'avais l'intention de faire Avant qu'il ne propose de tout payer C'est anti Josh Mais je payais ma part Ma mère m'a déjà donné d'argent ce matin Expris pour que je mange ce midi C'est pas vrai Il faut bien que j'arrive à le convaincre Non j'assiste Je garde ton agent pour autre chose J'assiste moi aussi Allez juste cette fois Ne faisons pas attendre le monsieur Bon vous allez m'énerver Alors je divise simplement La note de la table par deux Et chacun paye la moitié Gagnez Bon ça irait pour cette fois Mais la prochaine fois je t'invite Il est trop gentil J'ai accompagné Josh au magasin Visite fast auquel il a dû se présenter Avant de commencer à distribuer Des prospectus dans la rue Oh Je sais Oh attendez Si je l'ai Là c'est C'est un mélange entre Marinette et Adrien de Miraculous Parce que je sais qu'il y a des rêves Dans les illustrations La dernière fois il y avait un personnage Qui ressemblait à la rume d'amour Ficré Par contre Là en fait A côté ça me dit quelque chose Les deux personnes Mais je vois pas Donc si vous avez la rêve Let's go Oh mon dieu J'adore quand il fait les rêves comme ça Ne voulant pas que la journée se termine Dessitôt J'ai convaincu Josh de me laisser l'accompagner Pour distribuer les flyers avec lui Il refaisait Théoriquement de me laisser travailler bénévolement Mais en voyant à quel point J'ai déterminé il a capitulé Au moins j'ai pu aider Josh à se sentir moins seul Et nous sommes allés tellement vite A deux que Josh a dû retourner Deux fois à faire plein de flyers au restaurant La troisième fois son supérieur l'a laissé partir plus tôt En voyant à quel point il s'était donné C'est la première fois que mon supérieur me félicite Pour quoi que ce soit Merci beaucoup Tu n'aurais pas dû m'aider C'était avec plaisir C'était marrant Affaire à deux Et ça m'a permis d'occuper un peu mon début d'après-midi Sachant que tu as autant travaillé que moi Pour le salaire que je vais toucher Je suis maintenant obligée de t'inviter au resto Un de ces quatre pour te remercier Si tu es obligée Qui sais je peux refuser Je vais filmer les scènes A côté une prochaine fois J'ai vraiment envie de les filmer maintenant Ça m'énerve Mais j'ai vraiment pas le temps Parce qu'il faut encore que je fasse le Le montage de la vidéo d'Evan Pour la sortir à l'un moment où je filme le lendemain Du coup Je ne vais pas faire mon outro Parce que du coup Je la ferai Oups Je la ferai quand j'aurai filmé les autres scènes Du coup Vous devez sûrement Où est-ce que tu fais Du coup Le jour Le jour Le jour Alors Après avoir filmé les quatre vidéos de Fly à la suite Quand c'est sorti le 30 mars On est le 19 avril ? Le 20 avril On est le 20 avril actuellement Et j'étais pas en mesure de filmer Que ce soit Deltarue ou le reste Des crushs comme j'avais pensé Genre avec la même option J'étais vraiment pas en mesure Parce que de base J'en avais pas le temps Et de deux J'étais malade Et ça se sent encore un peu Mais Si je filme pas ça Vous avez pas Lorraine Qui sort du rouge Donc Je souffre Mais Je suis plus malade Donc Bah Et j'ai Ok Du coup J'ai dit qu'on faisait l'ordre Du coup Juliette On l'a déjà fait Et moi aussi Du coup Thomas Ok Je sais pas du tout ce que ça va donner Je connais vraiment pas les autres Mais C'est cool de voir aussi C'est cool de voir Ouais C'est cool de voir Mais du coup Je sais plus si je l'ai déjà dit Si je l'enlèverai Si je l'ai déjà dit Si je l'ai déjà dit Mais en fait Ce qu'on va faire C'est que la prochaine fois Déjà on commencera par Clément Du coup je vais changer de l'ordre Parce que sinon on commence toujours par Evan Mais c'est pas drôle Genre Voilà Donc à l'usot de C'était Oui Donc à l'usot de 8 Quand il sortira On commencera Par Clément Su-Juliette Su-Loreille Et puis Evan Mais ce que je vais faire C'est que du coup Comme j'ai la moitié des crush Et que j'ai pas l'autre moitié Qu'on fait Et bah à chaque fin D'un épisode On fera un des crush Avec La nouvelle option Comme ça J'ai pas besoin de faire les 4 d'un coup Et la prochaine fois Je ne filmais plus les 4 d'un coup Parce que Bah le lendemain Bah j'avais plus de voix Mais littéralement Enfin si j'arrivais à parler Mais j'avais très mal Surtout que C'est le week-end là Où je suis tombée malade Donc C'était extrêmement drôle Parce que j'avais déjà mal A force d'avoir filmé Pendant Quatre heures Et au final Bah c'était encore pire Parce que je suis tombée malade Juste avant Du coup bref J'ai encore les séquelles Max Au moins c'est pratique Pour faire les voix graves En fait c'est l'astuce Donc je suis malade J'ai aussi fait mal Bon J'étais pas dégonflé pour Java Jamais de la vie Je tiens vraiment à l'accueillir chez moi J'ai même déjà acheté un bac à litière En prévisé Et surtout comme argument de secours Au cas où je lui proposais De ramener Java Et qu'il y a même Par contre Pour acheter la même marque de litière Qu'à la maison Ça permettra d'augmenter les voix Et qu'il fasse ses besoins dedans Mais je ne me promets rien Quand tu ne m'appelles pas en peur Parce que Que tu ne m'appelles pas en peur Parce qu'il a fait pipi Sur ton boule d'enfance Ou tu ne sais quoi Mais je t'ai dit que j'étais pris à l'accueillir Je sais que c'est un être vivant Pas une peluche Java C'est déjà mon début Même s'il est tout aussi mignon et adorable Et Du truc Et Par toi changé d'avis On y va Thomas Thomas m'a emmené au supermarché Du coin Et m'a montré Les marques de pâté De coquettes de litière A acheter pour Java Il a gentiment proposé De tout payer Mais j'insistais pour grigler Les courses moi-même Il a refusé Mais face à mon assistance Il m'a laissé payer Deux boîtes de pâté Une seule boîte Étant horriblement chère J'ai payé autant Que ce que j'imaginais payer Pour grigler les courses au final Ok nickel J'ai glissé les boîtes Achetées dans mes poches Et Thomas a porté Le reste à la main Ils sommes arrivés chez moi Après avoir des beautés Et Sacha Thomas est parti chercher J'en ai profité Pour déjeuner Mais j'ai pas eu le temps De manger depuis la fin D'un coup Ah Ok C'était comme Et pas meu J'ai pas eu le temps De finir ma vaisselle D'après avoir mangé Que Thomas était déjà dans le tour Miaou Je préfère le chat Oh coucou J'en avais T'es encore plus mignon Que dans mes souvenirs C'est difficile D'être plus mignon Qu'un château tout petit Ne te laisse pas avoir Pas ses yeux doux et ronds Il va t'en faire braver Bon Je vais à mon rendez-vous Et je reviens voir Dès que j'ai fini D'accord Pas de problème Dommage qu'il ait vraiment Eu un rendez-vous musica C'est un demi-midi J'aurais aimé passer plus de temps Avec lui Et surtout Fais très attention à lui Si jamais il lui arriverait Quoi que ce soit Je veux pas savoir Ce qui t'arrive Je te dis à tout à l'heure Et j'en ai pour une heure Et j'en ai pour une heure et quart Et c'est à l'heure Tu parles à Java Toi essaye de ne pas le traumatiser Connard Putain Thomas c'est parti J'en ai profité pour jouer un peu Avec le chat Après environ une de mes heures Elle y courirait après Un peu partout dans la maison Je me suis allongée Sur le canapé du salon extinué J'ai fermé les yeux A peine 5 secondes Et en les ouvrant Java elle est disparue La porte-fenêtre du salon De non sur l'extérieur Est en grande ouverte Au lieu d'entre-ouvert J'en ai tout de suite Des yeux qui s'étant C'est une blague Non mais Je suis pas douée J'appelais Java Dans le plus grand des calmes Java reviens tout de suite Sinon ton papa va me tuer Et surtout Ne plus jamais me faire Que façon de m'adresser à la parole Enfin dans le plus grand des calmes Après avoir essayé De l'intimiser Enfin Java mon bébé Je suis rentré à la maison Il y a peine de jouets Et de pâtés Et de croquettes Et de Miaou Ah T'es où elle a Ça a marché Il est parti en direction S'il part J'ai respecté le parc Puis il fait un tour Puis deux Mais je dois Me rendre à l'évidence Je l'ai perdu de vue Où est-ce qu'il est Bon sang J'ai reconnu un groupe d'élèves De seconde du lycée Au lendemain Qu'est-ce qu'ils ont vu passer Java Oh non Mais on aurait pu vite Et que ce soit eux Dis-moi est-ce que vous avez vu passer Un chat gris foncé Presque noir Avec des yeux ronds Et turquoise Tu demandes ça Parce que tu as entendu Des rumeurs Comme quoi j'avais Sacrifié un chat gris foncé Dans mon nuage à l'essai Je suis jure que Sur ce coup là C'était pas moi Jamais je ne ferai du mal Des animaux noïs Ah des animaux noïs Moi perso J'en ai pas vu C'est pourquoi Mon chat s'est en fuite Chez moi Et j'ai aucune idée De où est-ce qu'il peut se trouver Relax Un chat retombe toujours chez lui Moi il y a raison Le petit bonhomme Connait sûrement le chemin Pour rentrer par cœur Le problème c'est que c'est Seulement à moitié mon chat Et c'est la première fois Qu'il vient chez moi Le résultat il a vu Chez quelqu'un d'autre Et je ne sais pas Si il retrouve un chemin Je vais leur chez lui Wow On apprend le nom du mec Du coup Mon cousin a déjà eu ce problème Dans son assailissé Le chat De la directrice S'enfuie souvent Et l'envoyer systématiquement Des élèves Lui courir après C'est la référence À amour secret Ça On aime On aime La style c'est simplement De lui ramener à manger Pour la tirer Dans ton cas une boîte de sa marque De pâté préféré Et on devrait faire la faire Merci pour votre aide Comment j'ai fait pour ne pas y penser J'ai sorti une boîte de pâté De ma poche Que j'ai ouvert Ça va minou minou Viens manger de la bonne pâté Extrêmement cher Mais où Ça va te voilà J'ai ici J'ai des vieilles ici S'il te plaît Le pauvre roi Non c'est bon Thomas Je suis C'est parti En courant Vers la sortie du parc Ah va Reviens s'il te plaît Tu ne me reconnais pas Bah t'es qu'il m'en Non C'est pas possible Allez reviens Sinon Thomas Ne me fera jamais confiance Tu continues A faire un tour Du parc Avant d'apercevoir Un chat au long Je me suis obligé De lui courir Après en toute discrétion Miaou Quand tu vas vers le lycée Java Tu te souviens De toi Tu te souviens De quand on s'occupait De toi De l'année dernière De l'année dernière Miaou Mais Java Le toi C'est pas par là Tu vas aller faire du sport Qu'est-ce que tu fais là Max C'est aussi Les deux basketaires T'ont forcé A t'entraîner avec eux Malheureusement Non Je suis à la recherche D'un chat Bah tiens En tant que surmante Et sa seule amie Que je connaisse Déjà j'ai passé du temps Avec chez Thomas Non Tu serais comme moi Thierry Java Ah je vois J'avouerai le terrible T'as fait le coup De la fugue C'est ça Et tu vas voir De te faire disputer Par Thomas Voir même truciser Au pire Qu'il te fasse plus jamais confiance Et ne t'en fais pas Je ne ferai seulement De rien savoir Si Thomas Tu sais tout ça Je sais tout Alors Thomas Thomas m'a raconté L'histoire de Java Et du coup On m'a parlé de toi Un moment Et qu'est-ce qu'il a dit Parlez de moi Pour dire quoi A quel point tu casses Les pieds de Thomas Pour résoudre les problèmes De tout lycée Et que tu pourrais passer Par la CPO Par moi Quoique C'est un surveillant Même titre que moi Maintenant Mais t'en fais pas S'il parle autant de toi C'est bon signe Ça veut dire qu'il t'aime bien J'irai même Tu dirai même Bingo Non Ascine a attrapé Java en un éclair Et la caresser Pour le rassurer Avant de me le mettre Dans mes bras Miaou Tu devrais faire plus attention La prochaine fois Enfin Tu devrais faire plus attention Si tu veux Qu'il y ait une prochaine fois Même C'est bon Ascine On a lavé le maillot Et le short à la main Qui cite Puer le corps En éco-position On les a séchés Aux sèches cheveux Et on vient de finir De les repasser Tu vas t'entraîner Avec nous maintenant Si vous me ramenez Vous me ramenez Une bouteille d'eau cristalline Fraîche Et de quoi goûter Et je suis à vous Elle est bonne celle-là Attends On est d'accord Que c'est une brague Je suis rentré chez moi Je ravasse sur mon épaule Arrive à moi Comme s'il avait peur du tout S'il est habitué à figuer Je ne pense pas Qu'il ait peur de l'extérieur C'est vraiment moi Qui lui fait peur Mais c'est bon Ça m'a rassuré De savoir que Thomas Est déjà parlé de moi À la série J'aurais bien aimé Lui parler plus longtemps Histoire de récolter Des informations Même de savoir Ce qu'elle allait dire Mais le plus important C'est de rentrer avec Java Avant que Thomas Le s'envoie Il est déjà là J'ai peine eu le temps De poser la deuxième boîte De pâté Que j'avais Non parce que j'ai entendu Java s'enfuir À nouveau Mais ferme ta porte Je sais pas Mais allez Je pensais pourtant On va fermer Toutes les comptes De la maison Thomas va me Bon maintenant ça va Je vois que Java A été impressionnant Est-ce qu'il était sage Non Comme une image C'est bizarre Généralement Il coûte aussi À tous ceux Qui croisent son chemin Tu dois savoir Le mettre en confiance T'inquiète Tu feras attention Par contre Il a tendance À s'enfuir Dès qu'il voit Une fenêtre ouverte J'avais pas remarqué Ah oui J'aurais jamais devenu Mignon comme il est Thomas s'assit Ce qu'on appelle Avec Java À côté de lui Et ce dernier S'endormit instantanément Il s'envoie Vraiment Que Java S'endore aussi facilement Autre part Que dans son panier Il doit sortir Chez lui ici White on cut C'est pas comme Si t'es amphi Au bout des Cinq premières secondes J'ai oublié De lui acheter C'est ceci De poulet Et herbe à chat Non moi Je tiens Systématiquement À l'heure du goûter Sinon il miaule Sans cesse Et en faire perdre la tête Il est vraiment Pourri gâté ce chat Alors la supérieure Tu en as acheté Il dort paisiblement Et j'ai fermé Toutes les fenêtres Il va rien lui arriver Tu as raison Je m'attente pas À ce que Thomas Me demande de rester Je m'attente à ce que Thomas me demande de rester Mais à ma peur Une surprise Il a accepté Que j'accompagne On a marché dans le parc En direction du petit Chivermarché La discussion On s'est très vite dirigée Vers son rendez-vous médical Nice Vraiment On a envie de savoir Ce que t'as fait Traduction Je suis une fille Sans tact Qui lui a demandé Comment s'est passé Son rendez-vous Tu es con Il m'a confié Qu'il sortait D'un rendez-vous Chez psychologue Ah Ah Euh Il fait beau aujourd'hui Il s'est ensuite un peu ouvert à fond Il est suivi par santé Depuis plusieurs années Il m'a avoué Toujours avoir un peu de mal À parler Du fait d'être Subi pour sa santé mentale Ouais Enfin T'es un ado jeune adulte C'est C'est la période On perd tous la tête J'ai retorqué Qu'il n'y avait Aucune honte À avoir Que la santé psychique Et la santé physique Etait aussi importante L'une que l'autre C'est assez Bateau Et peu inspiré Comme réponse Mais ça l'a fait sourire On a ensuite Allé acheter Les sticks Pour Java Et Thomas M'a remercié De l'avoir accompagné Et goûté Et d'avoir accueilli Java On a fait un petit tour du parc Qui a duré Tout l'après-midi Et pendant lequel On discutait de tout et de rien Avant de faire le chemin Jusqu'à chez moi On s'accompagnait Sur le chemin du retour On s'est promis De se refaire ça très bientôt C'est ça de mon côté Mais j'imagine Que c'était du sien aussi Mais qui sait J'aurais quand même aimé Qu'il se passe un peu plus aujourd'hui Mais en même temps Je n'ai peut-être pas été Assez classe Dans mes attentions Là j'avoue que Franchement Il s'est rien passé de Genre à part avec Astrid Du coup Mais c'est pas une autre coche Ça aurait peut-être D'été trop rapide En même temps Je devrais me réjouir De ne pas avoir été Autoropie par un nouvel après-vu Si je ne compte pas Si je ne compte pas La fuf de Java Comme un après-vu Bien entendu J'ai quand même passé Une journée assez chouette Et je suis rentrée Chez moi Avec un gigantesque Sourire sur les visages En reposant Ses adresseurs Passaient à ses côtés J'ai rangé la maison Avant que ma mère Ne rentre du travail Et j'ai rangé Les achats pour Java Dans ma chambre Je préfère ne pas Lui en parler Pour l'instant Thomas a récupéré Java Et il est rentré Chez lui En me promettant Qu'il le ramènera A nouveau un de ses jours J'espère vraiment Avoir l'occasion De passer plus de temps Seul à seul à l'avenir C'était Mélanie Nice Max Il est 13h16 On avait dit 13h14 pile Putain Elle est déjà chiante Non je rigole Je l'aime bien Je suis désolée Mais comme tu as sûrement Du le voir Je suis arrivée Un peu avant J'étais juste En train de parler Avec une neige de marac De quelque chose d'important Neige qui? Tout ce que j'ai vu C'est toi Et l'autre meuf Qui a volé mon style En train de gratter L'amitié avec Clara Pendant que je t'attendais C'est fini La mode du fashion Ibli Fashionably light Les vrais stars sont en avance Le retard c'est pour les losers Dans ton genre Donc en fait Pas surprise que tu sois Un retardataire Je ne sais pas dire ce mot J'en ai marre C'est comme le mot C'est quoi? Camper J'arrêtais pas dire compé Aux 4 épisodes Je voulais dire C'est bientôt style On parlait pas à Clara C'est elle qui nous a dressé La parole Probablement pour nous insulter Comme tu lui as si bien appris Comment ça je lui ai appris? La fille était bien pire que moi Je devais même lui dire Qu'elle abusait parfois Quand elle critiquait les gens Elle se cachait juste derrière Sa petite taille Et son air innocent Devant les autres Mais depuis qu'elle a découvert Les talons hauts Et qu'elle a un énième Mec moche Un minimum populaire Elle ne se sent plus Bon tu dépêches J'ai pas pu réserver le resto Mais on On peut prendre en portée Et je vais essayer Se faire la queue Pendant des heures J'attendais juste Que tu me dises Ce qu'on allait faire Pas besoin de t'énerver Après avoir commandé à manger Et au restaurant Que Mélanie a choisi Un peu On a un peu tourné en rond Et fini par décider De s'installer au parc Pour y manger Entre silence gênant Et interminable Tentative de début De conversation Infructueuse Et la mauvaise humeur Légendaire de Mélanie Cette tête à tête Est sur le point De remporter le prix De la meilleure pire idée De l'année Wow Comme les conversations Sur la pluie Le beau temps Et ce qu'on allait Quand Mélanie a mangé Nous n'ont mené à rien J'ai essayé de parler De la seule chose Qui nous lie le plus ou moins Edouard Mais quelle bonne idée Tu veux pêcher ta crush Parle de ton demi-frère Que tu viens de découvrir Que c'est ton demi-frère Il y a Deux mois Je crois C'était il y a trop longtemps Pour que je m'en souvienne En tout cas Ça me fait plaisir De savoir qu'Edouard Ne parlait pas avec Iliès Un pervers Ou même la proche de Tess J'aimerais tellement Être en train De les espionner Pendant leur date En tout cas Je n'ai pas de nouvelles D'Edouard Et comme on dit Pas de nouvelles Bonne nouvelle Dans le cas Des lichous seulement Béa elle On ne peut jamais savoir Mais ce n'est pas le sujet C'est toujours de voir De Mélanie S'acquitter du bien-être De Béatrice et Edouard Et de voir A quel point elle tient à eux Si elle pouvait être comme ça Un peu plus souvent Et un peu plus du monde Je suis sûre Que je pourrais convaincre Tout le monde Que c'est une bonne personne T'en fais une de ses têtes On dirait que tu viens De saisir Tous les droits D'Holycom Contre une société Au nom de Monte Cristo J'étais juste en train De me demander Ce qui détermine Comment tu as interagi Avec les gens Comment ça Et bien par exemple Tu es adorable Avec Béatrice et Edouard Et tu ne leurres pas mal Qu'à de très rares occasions La plupart du temps Tu as un amour avec eux Il y a des gens Comme Rachel et Lorraine Par exemple Avec lesquels Tu vas être courtoise Sans aucune raison apparente Tu n'en parles pas mal Mais tu n'es pas là A te soucier de leur bien-être Ou à en parler en bien Tu sembles indifférente Mais de manière positive Et puis il y a le reste Comme Josh et moi Ou même Clara Que tu vas traiter Comme des moins qu'un Je suis juste difficile A cerner Parce que je ne veux pas Être cerner Mélanie s'est levée d'un bond Et a jeté ses déchets Dans le sac en papier Dans lequel le restaurant Ava mis notre commande Et elle est allée Jeter le sac à la poubelle Je pensais avoir à dire Quelque chose de mal Qu'il l'avait assez contrarier Pour qu'elle décide de partir Jusqu'à ce qu'elle Ne revienne derrière moi Ouh Allô la terre Ici Mélanie Il y a quelqu'un là-haut Ou bien ton cerveau A fin de griller Ses cendres Ses cendres Les neurones Suis-moi bon sang J'ai bien remarqué Que la question Était trop intime Pour qu'elle y réponde Mais je ne comprends pas Pourquoi J'ai décidé de laisser tomber Et de la suivre Avant qu'elle ne change d'avis Le retour Du magnifique Asset Park Est-ce que j'ai loupé Des trucs Est-ce que j'ai loupé Des trucs Non Il y a des rêves Que j'ai Et que j'ai juste pas Fait gaffe Parce que Je suis aveugle Bon Nous sommes Nous sommes arrivés Au parc Qui se trouvait Dans le Non Nous sommes arrivés Au skatepark Qui se trouvait Dans le parc Tout ce temps Je m'étais simplement Jamais encore Aventurée Dans cette zone La haute Du parc Attendez J'analyse Et vous savez Ça peut servir Peut-être Des gens Important Ou Ça c'est dans L'autre jeu Ça se passe C'est dans L'autre jeu Et je suis juste Extrêmement bête Il y a du monde Ce qui aurait pu expliquer Le besoin pour Mélanie D'avoir quelqu'un Pour surveiller Ses affaires C'est-à-dire 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 Est-ce qu'elle dit bonjour Ou faire un signe De faire un signe Des aide à Mélanie Elle a l'air De connaître Du monde Ici N'importe laquelle De ses connaissances Aurait pu garder Ses affaires Est-ce qu'il y a du stress Ça va être Elle qui fait Du skate Si c'est ça Je suis Un génie Un vrai repère Un loser C'est un droit Tous ces gens Qui essayent De gratter l'amitié C'est là Où tous les membres Du petit peuple Du lycée Se rendent Se rendent Quand Ils n'ont pas cours Je ne parle pas Josh Ou des minames amis Mais du pire Du bien Du pire Du pire Bah dis donc Tu vas te sentir Chez toi ici En tant que leader Des losers Pourtant ces losers On tout sert De te connaître Pourquoi ne pas demander A l'un d'entre eux De te garder tes affaires Tu comprendras bien assez Mais ça fait un bail Que je t'ai pas vue ici Flore pour la deuxième fois Ce mois-ci Je ne ressors jamais Avec mes ex Quand tu m'as quitté Tu m'as dit Qu'un jour Dans quelques années Tu me redonnerais Peut-être une chance J'avais 5 ans Et toi 4 Gros débile Et je suis toujours désolée D'avoir déchiré ton livre Des drôles de petites bêtes A l'époque J'en ai racheté un Pour me faire pardonner Je ne vois pas Que je suis avec quelqu'un Je suis passée à autre chose Ah désolé poto Mais elle est tout à toi Enfin pour l'instant On se reverra Désolé pour m'être fait passer Mais Annie Je ne pensais plus jamais Je suis passée devant Chez toi hier soir Et tu n'étais pas Alors je me suis inquiétée Kendal Tu ne vois pas Que je suis occupée Pardon Mais je ne connais pas Cette personne Tu n'as jamais posté De photos Avec qui elle Sur insta ou snap Enchantée Je suis Kendal L'ex Et la future Petite amie Ok donc c'est Ces ex C'est ça Pour la dernière fois Kendal On était en sixième Et c'était une grossière erreur Ne fais pas ta timide Mais limélo Mamele Ok Jifle-la tout de suite Je ne fais pas ma timide Je suis juste en date Avec mon amoureux Et tu m'empêches De passer du temps Avec elle Horrible En vrai dans sa tête Mélanie elle est leur mode Ah je peux dire Que c'est mon copain Déception Catastrophe Mon dieu Elle fait peur Mélancolie Miséricorde Mais la gueule Très bien Je vous laisse tranquille Mais si vous me voyez Vous vous observez De loin en pleurant Ne faites pas attention à moi Putain elle est dramatique Elle a fait du théâtre Un peu trop même Je Ne commence pas toi Surtout que je n'ai pas encore rencontré Le boss final des losers Un type si abject Que je me demande Comment j'ai fait Pour sortir avec Buveur de boisson Joueur de Fortnite Et Minecraft Amateur de métal Et utilisateur du smiley 2.3 Un vrai red flag ambulant Pour moi des fois Je suis sortie avec Raphaël Que pendant 4 mois Et c'était après ma rupture Avec Juliette Il me fallait une raison Il me fallait une relation De passage Pour m'aider à tourner la page J'ai du mal A travers d'être à rupture Avec Juliette Je me suis séparé Juliette Ce n'est pas une petite amie Que j'ai perdue C'est ma meilleure amie Certes j'avais BBA Mais on était un trio inséparable A la base Les Totally Spice Les Sir Deadly Whale Les Destiny's Child Les Charlie's Angels Les Super Nana Tu vas m'en faire plusieurs ? Moi je peux t'en citer un Je vais pas le faire Avec Juliette C'était pas vraiment de l'amour On se l'avouait un peu Avant de se quitter On était ensemble Par défaut Parce qu'on était deux meufs Qui aiment les meufs Et c'est difficile De faire la distinction Entre un sentiment romantique Et un sentiment d'amitié Parfois Elle aussi Super Et moi je suis censée Ne pas crue sur toi Tu m'énerves On résiste En dessous je vois quand même Ces moments avec elle Donc ça Au final Tiens genre je vais vous dire Alors on rajoute Mélanie à la liste C'est une blague Un genre ça ne va plus Être une blague C'est la seule de mes ex Donc j'ai pas honte Par contre J'aime Même si j'aime faire semblant Du contraire Je déteste l'avouer Mais c'est une fille chouette Juliette Enfin pour une loser Je veux dire Bref Une fois qu'on aurait réussi A rembarrer Raphaël Je pourrais aller faire du skate Sereine Et toi tu pourras Seuler mes affaires Et admirer mon élégance Et ma grâce Ah oui d'accord C'est vraiment En plus En plus d'être Tout ce qu'elle a cité C'est un gros cliché Du coup de tout ça Lumelle L'Uraf Je fais de planche Basique Mais d'apparence solide Acheter cet été Cool Ouais Cool Bon je me taille à plus C'est ça à plus Ah Ça me répune De repenser au fait De l'avoir laissé Ce loser m'embrasser Il m'a l'air Étrangement normal Comparé aux deux autres Bon je me suis refait Débarrasser Des perdants Du mercredi Tu surveilles mes affaires Ou t'es trouvé amoureux D'inséminables Comme le loser que tu es Va faire du skate J'ai hâte de voir Ce que ça donne Quand tu en fais Et t'en fais pas Pour tes affaires Je suis là Est-ce que je suis pas Un génie au final Bon après c'est logique Mais J'ai regardé Mélanie Faire du skate Et j'ai été Époustouflé Elle est vraiment Très douée Pendant un court instant J'ai repensé A la Mélanie De l'année dernière Et bien qu'elle Reste la reine des bestes Je suis heureux Qu'elle ait changé Pour le mieux Moment Admiration Je pourrais passer des heures Je pourrais passer des heures Comme ça A la regarder Et faire du skate Elle a l'air si libre Et si légère Quand elle est concentrée Sur quelque chose Qu'elle aime Pendant que je savais Mélanie Raphaël son ex Est venu me voir Pour me parler Alors c'est toi La nouvelle victime La nouvelle victime De Mélanie Oh merde Ah je vois J'ai oublié que les profs En tant qu'être humain Au même titre que nous Avec parfois une famille Comment ça la nouvelle victime De Mélanie au juste Aïe On est tous passé par là Nous les losers J'espère juste pour toi Que dans les deux ans Pendant lesquels Mél a été célibataire Il ont suffi Pour prendre ta maturité Sinon tu ne seras pas seulement Le prochain amoureux De notre Mélanie nationale Mais également La prochaine recrute Du rodoté club des ex Bon allez Je te laisse Bon après mes losers Qu'est-ce qu'il voulait encore Celui-là Il t'a demandé Si j'étais toujours célibataire C'est ça Non t'en fais pas Tu peux retourner Faire du skate si tu veux J'ai plus trop envie Je crois que c'est pas Une bonne idée D'en faire si peu de temps Après manger Ou alors C'est parce que Autant de losers Qu'il m'a retourné Les somas Je ne pourrais pas faire Une petite marche Discessive plutôt Et puis ça ne pourrait pas Te faire de mal A toi non plus Connasse On a fait un petit tour Du parc Qui a duré Toute l'après-midi Et pendant lequel On a discuté De tout et de rien Avant de faire le chemin Jusque chez moi En sa compagnie Sur le chemin du retour On s'est promis De refaire ça très bientôt C'était ça de mon côté J'imagine Qui c'était aussi du tiens Mais qui c'est Ok Maintenant c'est aussi Pour Dan On aura fait Tout le monde J'en peux plus J'ai oublié de dire Max C'est bon Alors je suis désolée J'ai une bonne Et une mauvaise nouvelle Je commence par laquelle La mauvaise La mauvaise Je suis bête Peu importe la réponse Que tu choisis Je suis obligée De commencer par la mauvaise Pour expliquer la bonne La mauvaise nouvelle C'est que j'ai oublié Ma carte de cantine Apparemment trop du cul La bonne c'est que Juliette m'a fait découvrir Un café-restaurant Hyper cool A deux pas du lycée Et que je t'invite Pas besoin de m'éviter J'ai ramené de l'argent Prévision C'est gentil Si si j'insiste C'est la moindre des choses Tu dois plus être ça Comment ça Tu ne dois rien En plus c'est moi Qui t'ai proposé De déjeuner ensemble Avant les entrées Non de basket Tu vois c'est ça Dont je te parle Depuis que je suis arrivé Tu as été adorable Avec moi Tu m'as fait visiter Tu m'as aidé A pousser Tu m'as aidé Et pousser à m'intégrer Je n'avais pas besoin De moi pour t'intégrer Et tu es d'un naturel Et d'un naturel Et d'un naturel Et d'un autre sociable J'ai vraiment Pas fait grand chose Mais au moins Tu as tout fait pour Si jamais Je n'avais pas été Quelqu'un sociable Tu m'aurais rendu Un énorme service Et en parlant de service Je dois te rappeler Que je suis en position Illégale de ta clé Passe partout Et pareil La seule raison Pour laquelle Tu as proposé De manger avec moi C'est parce qu'il y est C'est moi T'as beau forcer A te proposer En tant que remplaçant Temporaire Tu sais Je t'aurais proposé De manger avec moi Même sans cette histoire D'entraînement Et de remplaçant C'était juste Une excuse Qui est tombée à pic Je Une raison de plus Pour t'inviter Je ne ferais pas L'honneur A ma réputation De jet de man Si je te laissais Payer ta part Tu as une réputation De jet de man C'est nouveau ça Dan s'est retenu de rire Ce n'est pas la première fois Que je le vois Se retenir de rire Et c'est adorable De le voir Sur le point d'excuser A chaque fois D'accord Mais la prochaine fois Je t'invite Dan et moi Nous sommes entrés Dans le café Et nous sommes installés Dans un silence Quasi complet Après quelques secondes A ne rien se dire On a commencé A échanger Des banalités A propos du tisser Des cours Qu'on a eu cette semaine Des intégrations de Dan Et de ses matchs De basket Etc Après une bonne dizaine De minutes d'attente Le serveur est enfin arrivé Avec les menus Je suis Pierre Votre serveur aujourd'hui Le serveur a lancé Un menu sur la table Et nous s'affixer En regardant sa montre Et en soufflant Avant de nous crier dessus A peine des secondes plus tard Bon vous êtes Enfin décider Les tourtereaux Je ne sais pas Que ça va faire Vous avez 10 secondes Sinon je choisissez pour vous Le serveur nous a fixé Avec un regard mauvais Et assez effrayant Quoi qu'est-ce qu'il se passe Je ne sais pas C'est trop bizarre Limite un poli Limite Complètement poli même Je suis prêt à me battre Je ne sais pas faire De faire une scène Moi c'est fini De jackassé Ils sont prêts A passer commande Et des amoureux Prépubères Max on fait quoi ? Je Avec qu'est-ce qu'on Passait à réaliser Ce qui se passait Puis à me demander Ce qu'on devait faire Un cri C'est dans ses fonds On aurait déjà Nournement d'agonie De hyènes En fin de vie Mais il y a un ricanement Du même animal C'était presque pas humain En me tournant vers Dan Je me suis rendu compte Que le bruit venait de lui J'ai mis du temps Avant de me rendre compte Qu'il venait Qu'il venait pas De s'étouffer Mais qu'il était en train De rire Mais Pourquoi il rigole ? Les partisans Sauf rire Tel qu'il a dû Prendre appui sur moi Et que ton visage Se retrouve à quelques millimètres Seulement l'un de l'autre Tu loulou Quand il a réalisé Qu'il passe C'était des broches Je l'amène De son visage J'ai envie de changer d'expression Ouh je suis désolé J'avais pas fait 500 millimètres Mais tu aurais vu ta tête C'était trop drôle Ça valait le coup De rien dire J'espère juste que Vous m'en rire D'avoir pas fait peur J'essaye de le cacher En public Mais là C'était trop drôle Avoir Impossible de me retenir Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Oui pardon Ils ont une journée spéciale Les mercredis Ils appellent ça Mercredi mal aimable Je crois Les employés doivent tous Traiter leurs clients Comme de la merde Comme de la grande en gros C'est un jour Où les serveurs Font tout Pour être aussi Exécrable Que possible Avec nous Vous avez Dépêché de choisir Vous avez Vous vous dépêché De choisir Ou quoi J'ai pas Ça à faire Je suis en retard Pour ma sixième pause Ah ça me rassure Désolé pour la surprise Mais c'était trop tentant J'espère juste que Dans un moment Il ne t'a pas Prisé le mythe De Dan Star international Et joueur de basket Occasionnel Mais Il ne t'en fait pas Maintenant que le jeu Qui est passé Je peux t'avouer Que c'était drôle J'espère On donne mercredi Malémeable A réussir à détendre L'atmosphère Et nous permettre De rire un peu Beaucoup même Dans le cas de Dan C'est vrai que Depuis tout à l'heure On est tous les deux Un peu tendus Même si on arrive A se parler Et la jeune Est quand même Balpable Je pense que Cette situation Vous intimide Un peu tous les deux Ce n'est pas rien De manger en tête à tête Attends Au bout de quelques minutes Le serveur est revenu Avec ce qu'on a commandé Voilà pour vous Essayez de pas vous étouffer En mangeant Je suis pas formée A vos gestes Pour mes secours Et je fais Ressentement de rire savoir Mère Si En fait J'espère que le garçon De votre équipe Qui s'est cassé la cheville Hier soir va bien C'est pas rien Trois semaines d'arrêt Selon lui C'est pas grand chose C'est juste par sûreté Histoire de ne pas Lui précipiter sa reprise Et risquer Que sa blessure d'empire En tout cas Je suis heureux Que tu t'entends si bien Avec ton équipe de basket Je m'entends encore mieux Avec eux Depuis qu'ils ont tous Miraculeusement décidé De venir bon Enfin Moins mauvais en tout cas Alors qu'il y a peine De semaine C'était un peu la cata Je suis pas étonnée En vrai Je n'avais jamais entendu Parler de l'équipe Du basket du lycée Avant cette année Je pense qu'il ne prenait pas Au sérieux Les entraînements Depuis que tu es là Tu penses ? Oui Ce n'est pas rien Tu sais De jouer aux côtés De l'ex-star De l'équipe de basket Étudiante numéro 1 Du pays Et puis l'égo masculin Je pense qu'il voit ton T'arriver comme un challenge C'est tant mieux Et tant d'essence C'est quoi le monde De ton lycée déjà ? Le lycée des oseaux mouches Le lycée des petits bourdon Le lycée des oseaux colombes Et comment ça se passait Avec l'équipe de basket Là-bas ? Il me semble que tu m'as dit Que ça se passait pas bien Dans ton lycée Mais je voulais savoir Si c'était pareil Avec les membres de ton équipe Je sais que c'est la question Des escates Non ça me fait pas Ça me fait bien Je vais pouvoir être train Et répondre sincèrement A cette question pour une fois En réalité ça se passait Plutôt bien au lycée Enfin c'est un lycée privé Alors la plupart des élèves Étaient des enfants gâtés Et capricieux Mais ça allait Par contre dans mon équipe De basket C'était pas fou Ça commençait par des petites Remarques innocentes Et ça a évolu En blague limite Transphobe Et puis Il y avait ce type Jason Pourquoi il s'appelle Jason ? Un vrai gardement Lui et moi On était plus ou moins En compétition Pour le titre De meilleur basketeur Et puis au bout d'un moment C'était tous les jours Des blagues irrespectueuses Que je trouvais absolument pas drôles J'ai épargné des dalles Mais il remettait en cause Ma légitimité en tant que basketeur Un jour je me suis énervé Et toute l'équipe A pris sa défense Sous gouverne de l'humour J'aurais dû accepter Ces attaques So disons innocentes L'ambiance n'a plus jamais été la même Et j'en pouvais plus C'est horrible J'avais vraiment besoin D'un nouveau départ Alors que la plupart des élèves Rêvent de la popularité Et d'être quelqu'un Dans le lycée Moi je voulais qu'une seule chose C'était être invisible Pas si inaperçu Tout l'idée de choisir le lycée Avec la pire équipe de basket du monde De France Je veux dire Maintenant peut-être Mais quand je suis arrivée C'était vraiment loin d'être gagnée Une vraie bande de bricassée Les restaurants C'est pour manger Pas pour raconter vos vies Si je vous vois encore parler Je vous débarrasse Reprenez de la place Alors que d'autres clients attendent Après avoir respecté Le café et le restaurant Puis avoir réalisé Qu'il y avait quasiment Pas que des tables vides Dan est repartie Dans un fourrier incontrôlable Il a payé pour nous deux Et nous sommes Ensuite dirigés Par le gymnase J'arrive pas à me remettre Les culots du mec Ça pourrait être drôle De travailler N'empêche Ça valait les cours Rien que pour ton rire Merci encore d'avoir payé Merci d'avoir été aussi de vous Vous avez compris Par contre On est hyper en avance Pour les entraînements Non Le serveur a quand même Réussi à nous faire repartir vite Même s'il jouait un rôle Justement Ça tombe bien Pourquoi ça C'est le moment Des prix d'entraînement On va voir ce que tu veux Au basket Attends on est d'accord Le basket c'est le sport Qu'il joue dans une piscine Mais comment ça On va me faire rire Tu rires à moi Que je te ferais Mordre de la poussière Attention le basket C'est un sport d'équipe Là tu confonds Avec le catch Attendez Non ok j'ai bugué Donnez moi Nous sommes rentrés Dans le gymnase Qui était encore Totalement vide Parce qu'il m'a rassurée En ne cachant pas Vraiment ce que je veux Je vaux au basket Par contre j'ai trouvé Que je suis pas sûre De ce que je vaux Sur le terrain J'ai pas fait de basket Sérieusement depuis Problème en mai 9 ans J'ai aidé une terre En basket à l'époque Enfin dans With Sport Resort Je veux dire En vrai je ne me promets rien Génie T'es insupportable J'adore T'en fais pas Je vais te montrer Et te rappeler les bases Pour commencer Tu sais ce qu'il y a Ce qu'est Ce qu'il y a un dream Non Oh Oh non par contre Elle est trop chou Avec l'uniforme Enfin Avec le haut de basket Même j'ai J'adore l'illus Elle est trop belle Dan a pris le temps De me rappeler Les règles du basket Au cas où Je les aurais oubliées Il a bien fait Puisque j'ai réalisé Que j'en avais oublié Quasiment la totalité Il était extrêmement bienveillant Par contre Je ne sais pas pourquoi Je m'attendais A ce qu'il se moque Un peu de ma nudité Premièrement Parce que je suis encore Hantée par sourire effrayant Mais il a Il a Il a été très passionné Pédagogue Ce qui n'est en fait Pas surprenant Quand on le connait un peu Le reste de l'équipe Est ensuite arrivé Et les entraînements Ont pu commencer J'ai pu me rendre compte Que je n'étais pas Si peu douée Que ça Comparé à certains Une fois les entraînements Terminés Dan a proposé De me accompagner Chez moi Pour me remercier De leur rendre service On a fait un petit tour Du parc Qui a duré tout L'après-midi Et pendant lequel On a discuté De tout et de rien Avant de faire le chemin Jusqu'à chez moi On s'accompagner Voilà Voilà Du coup on a tout vu Oui On a tout vu C'était long Mon dieu La vidéo va être plus longue Que celle avec Evan Du coup Mais La prochaine fois Ce sera pas comme ça Ça faisait longtemps Donc On s'était plus habitué Tout ça Mais Ce sera pas comme ça La prochaine fois Du coup Moi je vous dis J'aime pas Je sais même pas Je sais même pas Quand Mais j'espère Qu'on se retrouve bientôt Si c'est pas le cas N'oubliez pas Que j'ai d'autres réseaux Où je suis actif J'ai Instagram Surtout Et tout est dans la description Donc Si vous avez envie De me voir active Venez S'il vous plaît J'ai une autre chaîne aussi Faut pas oublier Je crois que Oui Normalement Elle est dans mes Chaînes À côté Un truc Genre Quand vous allez Sur ma page Youtube Vous trouverez Je sais Vous êtes des grands Vous êtes des grands Du coup Je vous dis A bientôt J'espère Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz